Salut, bonjour, je partage tout de suite, je suis un peu trop vénère pour vous montrer ma tronche plus longtemps, il faut que je partage avec vous ce que j'ai là à l'écran chez Youtube, vous sentez à quel point j'ai du mal à le sortir, j'ai fait un épinglage d'une précision dernière de ma part en tant que commentaire sous ma dernière vidéo, quant à l'effet Hutchinson, parce que quelqu'un s'est permis, lorsque j'ai cité les énergies libres sous une vidéo précédente, de me dire des trucs, niant, niant la chose, niant l'entreprise, alors je ne sais pas, je n'ai pas été en Suisse voir si l'entreprise existait, je n'étais pas présent à la présentation, ok. En Suisse, une escroquerie informatique qui durerait, je ne sais pas, je pense que ce serait une affaire d'État, ce serait l'État qui lui-même mettrait ça en place, ou le Liebstedt, en Suisse, les descendants des descendants d'Isis et sa sœur, Isis Ishtar peut-être, ouais, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop, puis ça n'a pas tellement d'importance. Qui que ce soit, ça vient de là. Allons-y, vous allez voir. Non, parce que l'effet Hutchinson, c'est un peu ce qui sous-tend aussi, ce que je conspirationnisse en parlant d'un fast-flag lors du 11 septembre. On va voir si… Donc le gars a fait un disclaimer, comme on dit, une mise en garde. Bon, il n'est pas témoin direct ni professionnel. Lui-même n'a jamais assisté à cet effet Hutchinson par lui-même directement. Excusez-moi. Je précise, on est le 7 ou le 6 ? Le 6 janvier ? On est samedi. On est samedi. J'ai vu des gens très énervés sur la place de Breteuil. J'avais des amis, de la famille, plus. Ouais, la famille par alliance qui habitait rue de Breteuil. On était descendu en 76 à Paris. Jésus qui nous avait accueillis magnifiquement. Juste magnifiquement. Mais bon, ceci dit. Rose blanche, rose rouge. Oui, il est prévu quand même des sévères mesures de la part des forces de l'ordre contre les manifestants. Et comme d'habitude, à mon avis, c'est jamais les coupables qui gonflent les morts. Ça se saurait. On le verra à la télé. On ne le voit pas à la télé. Mais à la télé, ils n'ont pas dit qu'ils étaient coupables. Oui, oui, oui. Mais nous, on le sait. Mais on ne voit pas leurs arrestations, leurs défuntages. Il paraît que Schwab, il est défunté. Ce n'est pas le seul et qu'ils sont remplacés par des sosies ou des acteurs portant des masques. Il est urgent d'avoir téléchargé en hyper HD toutes les apparitions publiques des personnages que l'on met en cause là. Voilà. Globalement. De manière à ce que, objectivement, nous-mêmes, on puisse analyser les images. Et bon, il aurait été bon de le faire au fur et à mesure. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, même les ressources vidéo peuvent être revues. Bien sûr. Par une intelligence artificielle avec les algorithmes adéquats qui va revérifier ce qui s'est produit, ce qui a été dit, comment ça a été dit. Vous n'avez jamais remarqué que des fois, il y a des vidéos où il y a quelqu'un qui parle et au moment où il prononce le nom de quelqu'un, à ce moment-là, bizarrement. Il y a la vidéo qui fait... Bon, alors, encore de chez Rien A Voir, hier, j'étais en live avec un collègue de chez Histoire et Révélation, GELCO. Et ma communication a cessé. Le flux, ma ligne. Et bon, ça n'avait rien à voir ni avec lui, ni avec moi. En fait, depuis l'après-midi, ma ligne était comme ça. J'ai fait appel aux opérations techniques ce matin par le 10-23 sur ma ligne. 13-21, c'est le combien déjà ? Et j'espère que ça va mieux. Mais de toute manière, tout le travail de la journée d'hier, le téléchargement que j'avais fait sur mon ordi, est à refaire. Et celui de ce matin aussi. J'ai demandé à ce qu'il revoie ma facture. La dernière fois que, pendant trois semaines, je n'ai pas pu me servir l'Internet, il avait dit aussi, ils n'ont jamais rien revu. Ce n'est pas la première fois. Vous voyez, nous, on est honnête. On respecte les contrats. Et eux, ils changent les contrats en cours. C'est quoi cette possibilité de changer le prix du kilowattheure ? Depuis quand ? Depuis quand, vous pouvez changer les données du contrat en cours sans en prévenir et obtenir son accord pour continuer ? Mais directement, pas une machine, pas une boîte vocale. Hop, directement, signature à l'appui. Vous allez me sortir des agents, là, vous allez employer du monde. Non, parce qu'on va se vénère, là. On a tout construit, nous. Tous nos ancêtres ont tout payé. L'entretien, là, ben oui, vous prenez un petit pourcentage sur la consommation, ça entretient. Mais ça suffit, quoi. Je parle au niveau énergétique, mais pas qu'à celui-là. Les autoroutes, les hôpitaux, on a tout construit. Et puis, vous arrêtez de filer notre blé à des enflures que vous soutenez parce que Van der Leyen, qui n'est pas encore exempte de toute justice germaine quant à ces, en tout cas, conflits d'intérêts vis-à-vis des achats qu'elle a fait faire par l'armée allemande, me semble-t-il, pour des produits dont on se revient à passer. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a pris un contrat pour des F-35, qui sont des fers à repasser, qui sont le moyen qu'a l'OTAN d'affilier financièrement tous les systèmes militaires, quelque peu encore, soit-il, autonomes, de chacune des nations de l'Europe, qui aura souscrit à cet achat complètement débile. Et vous n'avez pas lu le rapport comme État ? Oh ! Ministre de la Défense, conseiller d'hiver ! Vous n'avez pas lu le rapport comme État ? Vous savez de quelle année il date ? Vous savez de quoi on parle ? Alors, j'arrête, j'arrête, je m'énerve, parce qu'en plus, bon, il est tard dans l'après-midi. Oh, pas tant que ça ! Mais, j'ai pris l'apéro, et bon, j'ai tâché de rester crédible quant aux arguments que j'avance. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui les avance. Allons-y. Retournons-y, quoi. Donc, ça, c'est de l'aluminium avec de l'acier inclus. Inclus, oui, vous comprenez ? Dans la dernière vidéo, je vous parlais de ces deux idées de brouillard qui s'interpénètrent, et qu'après, on solidifie alors qu'ils sont interpénétrés. Mais deux brouillards de densité différente, normalement, qu'on transforme en brouillard commun, qui peuvent s'interpénétrer. Et après, une fois qu'ils sont interpénétrés, ou les resolidifiés, chacun reprend sa structure d'origine. Et finalement, on a de l'aluminium qui traverserait de l'acier. Ce dont tu parles. Alors, ça, c'est de l'aluminium. Vous voyez ? Ça, c'est une tranche d'une section de barre d'aluminium dans laquelle il y a du bois. Du bois encore ? Des fois. Du bois, B-O-I-S. Du bois. D-U. As-tu ? As-tu ? Oh, il y pète, lui. Allez, tu vois, au coin. On continue. Au coin. Minimum. Alors, on continue ou quoi ? Donc, vous voyez, avant, il y avait une tige d'aluminium de section carrée, là. Hop. Ils l'ont scié. Vous voyez les rails, là. Et vous voyez la section. Ça, c'est du bois. Il souffle, là, parce que ça souffle. Non, c'est... Par rapport à tout ce qu'on sait du monde, c'est un peu incohérent. Comment il est rentré là, quoi ? Mais il l'a fait rentrer, l'autre. Grâce à l'effet Hutchinson, à John Hutchinson, l'a fait rentrer. Vous voyez, vous avez compris que je gagne sur le nom qu'on a donné à cet effet-là. Eh bien, que M. John Hutchinson a mis en évidence, se bat pour mettre en évidence et signaler à tout le monde, et dont le laboratoire a été, à plusieurs reprises, me semble-t-il, pillé par soit le FBI, soit la CIA, soit par quelconque Black Ops, de manière honteuse, alors qu'il était au Canada, des fois, par des services américains. Alors, je vous le dis, vous êtes affiliés à l'OTAN, les services américains, les services spéciaux, peuvent intervenir chez vous, n'importe quoi. Pour la raison qu'ils vont trouver, vous n'en faites pas. Vous n'avez rien à vous reprocher ? Vous n'en faites pas. On va en trouver. Non, mais c'est la totale chez eux. Vous avez compris qu'en plus, ils mentent, ils trichent, ils volent, ils pillent, et ils tuent, ils violent. Ils font ce qu'ils veulent, et on doit toujours être repentant en plus. C'est bizarre parce que la repentance, c'est aussi d'autres. Ça vient d'ailleurs. C'est marrant parce que ces ailleurs-là tiennent bien l'IPAC et puis d'autres nerfs de réflexion américains. Born in New York from... dit Tommy Williams, reprenons. Donc, c'est un bout de bois qui est déposé sur le bord de la barre et qui a plongé dedans, qui s'est infiltré, qui a pénétré. Entier. Donc, ils améliorent un petit peu la prise de vue. Et je dois vous dire un truc, je vais m'en mettre d'autres témoins avec les intervenants. Je dois vous dire un truc, en tant que bientôt spécialiste du bois, enfin, en tout cas, parce que je fais du bois, je fais mon bois, je le taille à la tronçonneuse, je le fends, et je suis un peu sculpteur aussi, à l'occasion. Mais pas professionnel, pas de diplôme, pas d'études, pas de beaux-arts, pas d'art et métiers, pas d'école, boulot, poilot, comment elle s'appelle ? On part d'une rue, autour de la rue Cool Barbe, là, quoi elle s'appelle ? C'est les... Ah, l'école... Ah, ah, l'école royale. Enfin bon, toujours est-il. Du temps où on avait des rois. Je ne suis pas royaliste. Moi, les familles royales, là, elles viennent d'où ? Elles viennent de toutes ces histoires conjointes entre la manière dont les peuples se sont comportés, finalement. Sous pression, on est d'accord, mais c'est ainsi qu'on peut décrire ce qui s'est passé, on va dire. Et aussi, les histoires religieuses, ou l'autre, il arrive, de droit divin. De droit divin. Et moi, je regarde quels sont les divins qui ont désigné comme ça quelqu'un... Alors que personne n'est au courant, hein ? Moi, je crois que personne n'a jamais dit « Oui, ce matin, je me suis réveillé en sachant, en sachant, en sachant, en sachant, en sachant en tant que... en sachant en tant que savant, de Marseille, évidemment, qu'un tel avait été élu à l'unanimité. Si ça, ça m'arrive, ça me sidère. Alors là, je me pose deux questions. Je suis au courant qu'il y a des gens, à l'Otra TV, en ayant témoigné, ayant même expérimenté, qui arrivent à transmettre une intention télépathique eux-mêmes, là, physiquement pas améliorée, on va dire, dans une pyramide. Elle, par contre, peut être améliorée, soumise à certaines tensions électriques ou autres, je n'en sais rien, arrive à transmettre une intention télépathique qui a de l'impact sur la population qui veut bien se soumettre à l'expérience. À ce niveau-là, 70%. Et j'aimerais bien aussi savoir quel impact ça peut avoir sur la population qui n'est même pas au courant que cette expérience se produit. Mais qui, le lendemain, se rue sur le PQ, le Nutella, la dernière Game Boy, le dernier, je ne sais pas quoi. un peu plus fort que ce qu'il ne l'aurait fait d'habitude, on va dire. Parce que moi, jamais vous me convaincrez de faire ça. Il me semble, parce que je dois avoir encore du PQ. Ah, j'en ai plus. Alors, peut-être que vous me verrez, mais c'est une exception. Je déconne. Non, s'il n'y a pas de PQ, on fera autrement. On fera comme avant. Avant qu'il y ait du PQ, on faisait comment ? Je ne sais pas, des mères de ouf. Les mères de famille comprennent bien, à une époque, on avait des langes, on les lavait, on les stérilisait, et on s'en reservait. Et hop. Et de toute manière, n'oubliez pas un truc. c'est plus le milieu que l'extérieur qui compte. C'est plus vous-même et votre notion de vous-même que le milieu dans lequel vous êtes qui compte pour votre état de santé. c'est ce que je crois finir par avoir compris. Et ça me plaît bien parce que ça rejoint pas mal d'autres chemins qu'on élabore dans les vidéos. Il semblerait qu'il y ait des contagions actuels comme celles des gens sprits de chez par le fait même qu'en fait, on adhère à la même vibration que ces gens-là émettent. Ou que l'état d'esprit dans lequel ils sont la peur, l'inquiétude, la non-confiance, etc. Je le parle avec une voix en second parce que ce n'est pas des choses que justement on doit garder en esprit. On doit travailler à l'opposé. On doit travailler en confiance. On doit travailler en lumière. On doit travailler en... C'est marrant que je vous raconte ça alors que j'ai fait l'apéro. hein ? Je m'excuse. Ah 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 ! Ça, on ne pourra pas dire quand même quelque part que je fais du préchipréchat. Non plus, mais je travaille en... je suis honnête il faut dire qu'en réalité ce qui semblerait c'est que ça ça marche beaucoup mieux que l'état d'esprit dans lequel d'habitude nous sommes tous avec les défaillances les peurs, les craintes et sans compter tout le côté remords parce que ça encore ça ça vient d'ailleurs mais il faut que je vous en parle j'ai vu une série qui est coréenne je pense science-fiction coréenne voyage temporel et dans laquelle on sent bien que quelque part au niveau des remords des reproches, des remords des regrets ce peuple là a un problème on constate une société à deux vitesses au niveau des violences et de la réalité la rue donc essentiellement une partie féminine complètement innocente et une partie souvent masculine fort brutale sans limite et puis le tout sous-tendu par cette idée de intéressante et peut-être très favorable finalement dans le cadre de cette série et du lieu où je l'ai vu en plus cette interrogation sur les raisons d'être du remords du regret tout en sachant nous en tant que pas monaute quelque part si vous avez suivi un petit peu toutes les sources auxquelles on s'est abreuvés ou qu'on a sniffé qu'on a pas obligé d'avoir été convaincu par les sujets traités donc où en suis-je oui le remords le regret oui je me suis perdu on va reprendre un petit peu Hutchinson je me suis perdu je voulais dire à propos de cette histoire de remords le regret qu'en fait tout ne tient qu'à qu'est-ce qu'on croit qu'on devrait faire on a des carcans comme ça de remords il faut admettre on a fait une bêtise on a fait une bêtise vous pouvez rectifier avec l'EFT la technique de libération émotionnelle vous pouvez rectifier avec les mouvements oculaires extrêmes qui avaient été développés par un docteur Servant Schreiber vous pouvez admettre qu'en fait la peine à laquelle vous vous soumettez n'est que celle qu'on vous fait croire que c'est ce à quoi vous devez vous soumettre pour vous libérer s'il y a quelqu'un d'autre qui a dit pardonnez-vous il a simplifié enfin reprenons on va essayer de reprendre parce que j'avais cliqué j'étais en train de meubler il a essayé de changer un petit peu les filtres de film pour avoir une meilleure vue et ce n'était pas du bois brûlé non plus d'ailleurs on voit encore les structures du bois on les voit partout et là encore mieux on voit une veine particulière quoi et on voit aussi les trames métalliques qui traversent regardez tac 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 là là il doit y en avoir une de l'autre côté je vous dis les atomes s'interpénètrent et après se solidifient dans l'état d'interpénétration dans lequel ils sont bon les deux amants dans le fond là vous pouvez rester sur place parce que ça ne va pas être facile maintenant de partager mais je vous comprends oui c'est un certain état oui enfin bon alors là oui là c'est pas le matin là c'est l'après-midi et c'est plutôt adulte je n'ai pas 15 ans comprends alors lui il appelle ça une génification c'est deux matières qui ne devraient pas pouvoir se mélanger et qui se mélangent c'est complètement hallucinant bah oui 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 j'en appelle à tous les académiciens les ététiciens et autres petits chiens just wake up fucking putain de merde l'humanité reste bloquée à cause de vous là je reste zen je reste zen on continue je vais même pas parler ça c'est dans les deux métaux encore une fois là qui s'interpénètrent alors je sais pas s'il y a moléculairement ou atomiquement aussi la interpénétration aussi évidente que tout à l'heure avec les règles qu'on voyait mais a priori c'est un couteau de cuisine en acier dans la lue enfin je sais rien oui c'est ça acier et à l'heure encore voilà non mais cette vidéo je la découvre en même temps que moi par contre c'est vrai que j'ai eu un petit quart d'heure de réflexion avant de décider que je prenais je faisais une vidéo aussi tard dans la journée dans mon état avancé d'énervement facile potentiel on va dire donc ça c'est aussi un autre bloc d'aluminium dans lequel il y a une pièce d'acier qui est complètement moulée fondue tout en restant elle-même néanmoins on voit là d'autres images donc ce qu'ils se sont fait là pour obtenir c'est de se servir d'une scie à haute vitesse pour couper tout en deux au bon endroit donc là dans la longueur du couteau ça c'est un couteau de cuisine de votre cantine d'enfance vous voyez c'est de l'acier vous faisiez comme ça avec non enfin moi nous on faisait ça on faisait de la musique on faisait avec plein de trucs on avait bien les fréquences là on trouvait que ça avait quelque chose mais bon pourquoi non vous avez vu par contre aussi là et ça c'est grâce au fait que je fréquente la série de mon pote qu'à un moment donné ils auraient dû changer la scie peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs quoique là de nouveau on a les accros parce que là il y a une dent qui déconne au moins une dent qui déconne genre c'est comme ça que je l'ai interprété mais peut-être que c'est pas la bonne raison mais toujours est-il vous voyez des fois on voit pas le passage de la scie puis des fois on le voit c'est qu'il y a un problème il y a un grain quelque part qui élargit le tracé de la dent bon et alors cette image là on voit quand même qu'il y a encore vraiment une claire définition entre les deux pièces là on voit qu'on peut le sortir on peut le sortir le manche tout à l'heure je sais pas le bois là moi j'ai vu alors c'est peut-être une surimpression de l'image qui m'a fait penser qu'il y avait encore des trames d'aluminium dans le bois ben oui il ne reste plus qu'à croire ça parce que là ils n'y sont pas là par contre on a un moulage complet de la pièce dans un receptacle quelconque et là vous comprenez que là là l'imaginaire exprimé dans le film sur l'Eldridge avec le le personnel militaire à moitié lui et à moitié dans dans le vaisseau dans le bateau dans l'acier dans les parois s'étant mal restabilisé à la concrétisation des plasmas respectifs de chacun des éléments considérés vous comprenez que là ça me paraît j'ose pas le dire mais j'aimerais voir là maintenant j'aimerais voir le résultat écrit ça me suffira d'une analyse de la coupe en diagonale de cet endroit où le corps du soldat rentrait dans la paroi j'ose pas j'ose pas mais en même temps oui mais oui on arrête on continue enfin on arrête ce délire là on continue dans l'autre oui parce que quand je dis on arrête ce délire là c'est parce que je suis cet état d'interrogation dans lequel je suis c'est un état de remote view alors c'est un état où je laisse pénétrer les images pour moi en tout cas c'est l'état d'inspiration dans lequel je suis lorsque je peignais certaines toiles peut-être toutes d'ailleurs mais pas forcément avec le même succès ça c'est sûr reprenne rien ne prouve que tout ça était retraité thermiquement a priori je sais pas comment après c'est des images brutes oui oui c'est un vrai couteau en acier il reflète bien j'espère que vous avez vu ce petit encard là qui s'est cette petite fenêtre moi je pense que mon ordi est infecté mais de manière un peu plus subtile que d'habitude parce que j'ai ces fenêtres là d'habitude sont plus hauts elles sont là haut en symétrique et bon on sait bien que les mesures de coercition augmentent qu'est-ce que j'allais vous dire à ce propos donc ah là là ah oui ah oui en regardant Nouvelle du Monde une sorte de chaîne géopolitique qui que concerne le conflit russo-ukrainien actuel à un moment donné il parle d'un projet d'exercice militaire qui s'appelle le projet Orion alors amis kimonotes si on peut dire le projet Orion les Amaxas le plan Orion de la part des gris la force d'alien d'invasion d'Orient plus les Amaxas le projet Orion on en est encore là la soumission aux Anunnaki et voilà et c'est les militaires le projet Orion et bien attendez on s'en fout finalement l'important pour nous là tout de suite c'est que ça concerne une lutte contre les citoyens français ou européens on va dire mais français on va dire qui qui pourraient avoir été soutenus par les russes et lancer une sorte de guerre civile ou voilà c'est c'est allô entre ça et la loi qui traite tout ce qui ne disent pas ce que répètent la télé et le gouvernement quoi en les considérant comme TE20 ISTE S domestique et ce projet d'exercice alors c'est cyber et militaire c'est militaire donc cyber en fait alors si je ne suis pas là dans le jour je ne sais pas quand est-ce que va avoir lieu ce exercice exercice on se fout de nous jusqu'au bout du temps et il n'y a pas d'exercice c'est THE GREYSTET ils savent très bien où descendre et moi en tant que jeune homme HULKIA regardez les muscles et les muscles hyper costaud hyper nerveux hyper formé hyper réactif hyper armé protégé soigné si jamais il est blessé ah bon non en fait je ne cause aucune de ces cases mais néanmoins le grand dégueulard la pitié je vais la faire un peu on reprend donc le mec c'est pas un adorateur de Hutchinson il arrive et il dit franchement là ce que je vois c'est solide c'est bon il n'a pas assisté en direct alors ça 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 vous rappelle le début du 11 septembre ou pas j'espère que vous êtes bien renseigné quand même vous êtes des pas monotes on est au niveau conspire chef on a ignoré les mauvaises enfin celles qu'on estime mauvaises et puis on se spécialise sur ce qui vaut le coup de suivre pour comprendre gérer non mais oui gérer notre position dans ce monde en fluctuation en mouvement en en transformation ça c'est clair et effectivement quelque part en ce moment il y a beaucoup plus de possibilités à être sain franchement à plein de niveaux il y a plein de il y a plein d'implants de comment on appelle ça là quand on est accro ou soumis ou addicté d'addiction merci il y a plein d'implants d'addiction qui ont cessé mais il faut il faut pas recommencer vous savez un jour j'ai été pour un acupuncteur pour arrêter de fumer et en sortant j'ai voulu vérifier qu'il avait bien bossé j'ai mis deux clopes avant de pouvoir recommencer en disant voilà ça va mieux mais pendant les deux premières clopes ça allait très très mal mais j'étais un vrai con quoi enfin j'ai agi comme un vrai con mais je regrette pas mais j'ai agi comme un vrai con mais je regrette pas pourquoi parce que si j'avais pas fait ça je serais pas là en train de vous parler ouais c'est dur à admettre j'aurais eu une vie beaucoup plus différente mais je serais pas là en train de vous parler bon je vais pas vous faire une Peter Pudget je me moque pas de lui à l'époque s'il m'avait proposé effectivement de traduire en français son bouquin je m'y mettais sérieusement puis l'enjeu était assez lourd et grand pour que je tâche d'arriver jusqu'au bout et puis c'était pas question de finances en plus c'était question de diffuser l'information d'ailleurs jamais question de finances mais par contre je remercie ceux qui de temps en temps pensent à moi des fois il y a des gens qui sont d'une générosité qui me qui me clouent sur mon canapé bon je redistribue des fois moi même je m'abonne aussi à certaines productions parfois et là il faut que je rectifie tout ça mais je suis un peu à la bourre quand t'as plein de mises à jour sur plein de situations financières à rectifier et l'idée c'est que pour l'instant il y en a plus qu'on me demande que je n'ai à fournir c'est-à-dire tout ce qu'on me demande j'ai pas envie de répondre j'estime qu'actuellement mon argent fourni à l'État disons est mal utilisé et même utilisé contre moi il me paraît aberrant de contribuer à ça mais en général ils finissent par les vici ils ont des passe-droits ils ont réussi à se servir sur mon compte à une époque où je n'ai pas assez pour moi-même et néanmoins ils se sont servis me mettant à découvert ah 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 oui il se passe des choses vraiment pas ni sympas et là je plaisante moi je peux j'ai un problème financier il y a des gens qui vivent le même genre de situation avec des problèmes de garde des enfants protection des enfants je ne peux pas continuer d'imaginer qu'en plus en tant que français je supporte un tel régime en tant que français on ne supporte pas ça parce qu'on est français justement je ne veux pas insulter quiconque en citant là une autre nationalité hautement renommée pour sa débauche on va dire parce que très souvent on y revient nous les français il paraît ou la France en fait c'est la région d'Europe segmentée qui doit avoir une autre configuration d'ailleurs segmentée par l'OTAN ou un deep state quelconque qui de toute manière lui en tant que international ayant infiltré quasiment tout se moque complètement des frontières que nous on croit vivre et qu'on est obligé de subir en tant que citoyen respectif de chacune des nations considérées dans ce que je viens de dire c'est mondial mais même sur l'Europe déjà on reprend vous l'avez vu vous l'avez vu vous savez faire ça avec une il faudrait qu'elle prenne feu comme ça et qu'elle explose il y a certaines réactions comme ça où on met un peu de poudre et se développe ça donc c'est le bout de ces tubes d'aluminium de ces éprouvettes d'aluminium on appelle éprouvettes aussi des tiges de métal on va dire qu'on éprouve donc elle faisait trois de large de haut non sûrement pas vous voyez bien qu'elle est plus longue tall on va dire long de large trois par deux je me trompe dans ma traduction excusez-moi il y a quelqu'un qui j'ai effacé qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de rire comme un crétin comme un idiot oui je ne sais plus rien désolé mon pauvre ami j'en ai d'accord oui j'ai beaucoup souffert de se rire on m'a même demandé s'il était naturel à la réécoute je me demande aussi effectivement je me dis big n'est-ce pas surnaturel bon on s'en fout allez on continue donc il fait deux îles sur trois c'est quand même cinq centimètres sur trois sept on va dire donc à largeur pas en hauteur si on peut dire en hauteur on doit faire au moins dix douze si ce n'est plus c'est un moins cinq d'autres vues il le qualifie de jellifié voilà voilà ce que ça donne en tant que soudeur ça aurait pu être le boule de de baguette à condition que à condition qu'il n'y ait pas fonte de ma baguette avant qu'elle ne soit expulsée c'est quand même assez délicat soudeur à l'arc vous vous amenez du métal sur un métal qui est chauffé à la même température ce qui fait qu'il y a fusion de votre rapport avec la base donc il faut un accord entre les deux métaux en général et donc il est hors de question d'avoir un petit brin d'aluminium au milieu d'une soudure en acier par exemple ou en fer en acier en acier plutôt ça on a l'impression qu'à un moment donné ça a été du caramba qu'après on l'a gelé sur place et qu'après on l'a cassé en le tordant au moment où il se gélifiait on oui un truc dans ce genre et on a fait de la fusion à froid la fusion à froid parce que le froid n'a pas raison d'être enfin n'a pas été considéré enfin bon ça à la base donc c'était un seul bloc et c'est des choses qu'on ne voit pas à la télé ça a été il dit gelifié au milieu puis cassé il a tourné la barre de gauche il aurait dû la faire pivoter encore d'un côté et du coup la languette de carambar elle aurait été dans le même sens que l'autre non il n'aurait pas été c'est d'un demi-tour pour avoir la même courbure d'un demi-tour enfin ça dépend comment ils l'ont cassé bon allez s'ils l'ont cassé ce qu'on voit pas ce qu'on voit pas c'est des marques de traction ou de friction extérieure ni de chaleur de mise en température extrême oui c'est vrai qu'on voit même pas les auréoles qu'on trouve sur les pots d'échappement quand vous faites un peu chauffer le pot ou de toute manière sous tout couteau qui a été chauffé après vous avez les auréoles là vous les voyez même pas pas avec cette prise de vue en oreille blanc on les voit pas peut-être qu'elle y est là au bout sur celle de gauche et de droite un petit peu ou c'est juste l'oxydation j'en sais rien en tout cas ce que vous voyez là sur celle de gauche cette teinte grise sombre elle n'est pas à droite vraiment pas partout à droite là c'est incroyable vous avez figé dans la masse comme un corail qui est vous avez un effet qui est très localisé qui se dissipe alentour et là on est à la limite ah non mais je je soutiens comme complètement JPP quand il dit que c'est rouillé là-haut c'est aïe 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 là il a fait une petite chanson j'ai été acheter un scientifique hier au marché bon la chanson écoutez que le premier off vous coupe les refrains ça suffit mais il a tout dit il a raison c'est à nous de bouger aussi dans ces niveaux-là mais gentiment mais on les vire et on rectifie on rectifie tout au plus rapidement parce que c'est là que quand l'humanité aura accès aux mêmes informations et donc à une certaine notion de la vérité de la réalité leurs opinions vont se rapprocher s'unir s'il y a des évidences de bon sens on va arrêter de dire il faut que tu travailles et que tu souffres pour évoluer non quand on peut ne plus nos grands-parents l'ont fait leurs ancêtres l'ont fait nos parents l'ont encore fait ils nous ont amené à un monde dans lequel on pouvait se passer d'une partie de ces obligations pénibles qui nous usent avant l'âge physiquement ce qui néanmoins aujourd'hui ne nous évite pas de devoir faire un hyper travail pour récupérer tout le retard qu'on a au niveau spirituel au niveau contrôle de nous-mêmes introspection connaît-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ceux qu'on appelle les dieux et qui n'en sont pas au point de conscience dans lequel en général tous les religieux sont il y a eu une usurpation vis-à-vis de la position de Dieu dans les textes sacrés vis-à-vis de la réalité en exopolitique on fréquente d'autres peuples qui considèrent ce que les humains appellent des dieux comme étant des saloperies inférieures négatives parasites et à l'analyse de leur point de vue on ne peut pas dire qu'ils aient beaucoup de tort voire même je dirais qu'ils ont raison mais je sais que ces propos vont heurter un peu néanmoins je conçois que les gens intelligents parmi ces religieux là vont bien se rendre compte qu'ils ne sont pas du tout au courant de ce dont je parle de ce dont on parle dans l'exopolitique élargie et je ne vous parle pas de la cosmique disclosure sous Threadmark marques déposées je vous parle de la réalité je vous parle des millions de dollars investis dans tous ces programmes je vous parle de ce qui a été dit par les PDG eux-mêmes les anciens directeurs ou les directeurs des firmes top niveau Lookin Martins je pense que le gars de chez Matra en France il n'a rien dit mais il en avait gros aussi s'il avait pu il l'aurait fait on a dû lui dire si tu parles ta famille elle disparaît comme à tous ils disent donc les gens qui parlent ils n'ont pas de famille ils sont à six mois de mourir suite à un cancer subi ceux qui tiennent vraiment le pouvoir ne veulent pas que des gens assez connaissants durent trop longtemps a priori c'est impensable que tous les grands sachants et tout ça finissent par des cancers des cancers j'ai fait un mix entre Khazar et Khazar Khazar pas le Quasar cosmique quoi que allez on reprend parce que je m'égare ça va que vous m'avez dit que mes encarts vous plaisaient alors aujourd'hui c'est la période de Noël pour moi je suis en vacances j'en fournis plus que quand je travaille c'est une brise c'est une brise c'est une brise c'est une brise ouf donc une des choses essentielles qu'il aimerait nous mettre en évidence quand il a examiné ça d'habitude tous les métaux ont un domaine dans le cristal dans la dimension cristalline et qui dépendent d'après les métaux considérés j'ai l'impression qu'il essaie de signifier qu'il y a une certaine homogénéité je ne suis pas d'accord avec lui ce n'est pas un processus créé c'est une réalité cristalline de la disposition atomique enfin bon donc là il dit ça s'est encore recourbé après qu'ils aient été pétés il a raison il a complètement raison ce bout là qui doit correspondre à ce gros là ce n'est pas possible vous voyez il a continué à se recourber après qu'il ait pété de celui-là et celui-là il a refroidi plus vite on dirait mais l'état je ne vais pas dire de fusion parce que la fusion ça ne donne pas ça l'état de plasmatique il faudrait définir dans les plasmatiques il va y avoir plein de niveaux ça c'est un particulier qui n'est pas plasmatique du tout il est concrétisé vous voyez donc ce n'est pas plasmatique vous voyez pourquoi je ne veux pas dire plasmatique bon mais l'état élastique en tout cas dans lequel il était a continué à s'élaborer puisqu'avant de se figer complètement il a continué à se recourber puis alors attendez waouh et celui-là il s'est carrément plié celui-là c'est lui c'est lui c'est lui avec le petit pouce là qui est là ou peut-être celui-là ouais c'est peut-être celui-là celui-là il a continué à pousser et celui-ci s'est carrément replié en deux sur lui-même non mais j'hallucine ou quoi ah je ne sais pas je vais vous laisser faire un pause sur l'image et regarder nous on continue je devrais le faire aussi j'ai envie mais la vidéo ne va pas durer le temps que je réalise il faut que je vous dise je ne suis pas si doué que ça et des fois je ne réalise pas certaines choses sont sous mon nez on ne voit pas un peu ballon quoi vous voyez ça se voit un peu ballon bah oui c'est une diversité de capacités d'adaptation je suppose que j'élabore à peu près comme tout le monde toutes les capacités d'émotion possibles d'émotion et de niveau de conception ouais non mais ça c'est du c'est un exercice c'est vrai c'est essayer d'aller plus loin dans les interprétations en plus ou moins malgré moi comprenant ce que l'autre veut dire ça m'a permis de pouvoir me mettre à sa place même s'il avait tort je me suis mis à sa place et j'ai compris pourquoi il n'avait plus avoir tort ça m'a scié ça m'a coupé toute ma colère j'ai dit ah oui d'accord quand même ils ont nos peaux homos elle est bonne vous la gardez vous ne coupez pas hoponopono une sorte d'hoponopono des deux côtés en même temps alors là c'est radical vous dites ah d'accord oh bah dis donc si j'avais su bon ben c'est plus facile de faire la paix on va dire je parle pas d'excuse ou tout ça de faire la paix parce que vous arrivez à vous mettre à la place et comprendre au niveau où il était dans l'interprétation qu'il avait tout ça tout ça la raison bon je sais bien vis-à-vis d'un mercenaire qui n'a là que pour tailler dans la viande on va dire et j'ai vu des véhicules blindés français armés d'un canon qui ne sert qu'à démolir des maisons en fait leur canon n'est pas assez efficace contre un blindé alors c'est contre des troupes au sol oui alors carrément oui évidemment là ça va marcher nos buts qui explosent ça flingue plein de gens autour ouais ça pollue la terre aussi c'est quoi qui le fait exploser ça laisse quoi comme résidus j'en sais rien il y a des études là de extinction rébellion là on ne les entend pas beaucoup non je ne suis pas pour eux à mon avis on sait déjà que c'est Soros qui paye ça et en plus c'est des gens qui oubliaient que le CO2 c'était la bouffe des plantes et qu'ils ne connaissent rien au climat et en fait ils ne connaissent rien à tout ce dont ils parlent là pour l'instant leurs bases sont fausses ce n'est pas vraiment leur faute leur faute c'est de ne pas avoir été chercher les informations au-delà des médias mainstream de l'école de ce que pense leur environnement etc etc leur idole leur artiste hein les artistes qui tombent là sur scène d'habitude avant les vrais artistes ils avaient un feeling du futur à venir et ils pouvaient s'empêcher d'exprimer leur sentiment effectivement généralement d'inquiétude mais pas forcément aussi d'extrême dans toutes les émotions dans la poésie dans tous les arts mais le scénario qui pouvait animer la scène exprimée avec le meilleur de l'art néanmoins ça dépend du genre d'artiste c'est vrai peut-être je ne sais rien mais je dis ça comme ça je ne veux brimer personne et je ne veux pas me la jouer parce qu'en fait tout le monde peut être immobie ouver artiste tout le monde peut essayer il y a toujours des gens qui ont plus de talent que d'autres et puis il y en a qui ont la couleur d'autres dans l'esthétique la courbe d'autres dans le scénario ou la scène ou d'autres puis il faut arrêter de faire des compétitions ou d'être brimé par ce qu'on n'arrive pas à faire mais plutôt essayer de s'exprimer dans ce qu'on sait bien faire c'est pas bon on n'en va pas aller le quart d'or philo donc ça c'est une structure métallique aluminium qui donc a été perturbée a été disruptée encore d'autres zooms pour lui ça ressemblerait parfois à une structure de sable moi je dirais de de grès je crois qu'on appelle ça de grès vous pouvez trouver un peu ça autour des fontaines parce que c'est une structure granuleuse construite les unes sur les autres vous voyez de corail pas moi c'est vrai que la fin des bouts n'est pas on dirait des montagnes quoi on dirait des montagnes usées il n'y a pas de coupure malgré le fait que les deux morceaux ont été alors je ne sais pas à quelle occasion ils ont été pétés séparés les deux bouts parce que manifestement on a l'impression que c'était comme un carambar chauffe au milieu qu'on tire le carambar devient une valeur de référence dans mes vidéos ça craint enfin ça craint non c'était un des meilleurs que j'avais trouvé enfin pas des meilleurs mais des moins voilà des plus simples de l'eau du sucre de la chaleur moi j'y croyais j'espère qu'il n'y ait pas trop de saloperie dedans de l'autre côté ça ne m'étonnerait pas ça ne m'étonnerait pas et la vieille qui vendait ça si ça se trouve elle avait une île elle a acheté une île pour ses enfants donc il y a eu une analyse spectrographique oula c'est incroyable en plus il y a eu transmutation ou de toute manière il y avait ça déjà de base dans la barre d'aluminium il y a toujours c'est jamais 100% il y a très souvent voire toujours d'autres métaux ou alliages donc là l'aluminium essentiellement oui jusqu'en haut avec un petit peu de potassium et je ne sais pas quoi KYP K petit E grand V je ne sais pas kilo électrovolts je ne sais pas et quelques traces de nickel de cuivre et de zinc oui pour la fabrication de la barre d'aluminium je dirais oui mais je pense je n'en suis pas sûr mais je pense et donc ce qui est écrit là c'est l'extrait d'aluminium à Tchinson matériel vierge avant l'expérience Hathaway Consulting XRF Charles Area Plot septembre 15 05 2005 je suis bon et là il y a le oui c'est comment on va dire l'intensité du signal ce qui prouve qu'essentiellement à mon avis 100% ça doit être à peine au-dessus de ça puisqu'il y a vraiment très peu de traces de zinc et là au niveau de l'endroit qui a été affecté ça donne ça et là par contre franchement c'est super intéressant c'est-à-dire qu'il y a il y a un endroit où l'aluminium à 1.48 kilo et hydrovolts je suis bonheur que ça veut dire est en quantité moindre que le nickel qui lui était à 8.0 kilo électrovolt là il y a une variété qui concerne le cuivre à 8.04 kilo électrovolt je ne sais pas de quoi je parle avec les kilo électrovolt mais je le cite parce que je pense que ça a sa valeur quasiment équivalent avant et après cette courbe-là il y a le nickel et le zinc avec une redondance sur le cuivre et pour finir avec une tout petite émergence du zinc donc il y a eu transmutation il y a eu transmutation Hutchinson chimique c'est pas bio électrochimique tel que je parle souvent pour retraiter le matériel des déchets nucléaires ah ben club suisse de la presse 2014 2014 il me semble transmutation biochimique c'est une équipe russe qui travaillait sur les alantoïdes et autres pas de news donc c'est des micro-organismes et de l'électricité quelque part qui arrive à faire ça et là c'est des fréquences je sais pas c'est deux fréquences au moins deux faisceaux de fréquences radio on va dire de toute manière c'est radio c'est facile comme on est écrit sonore ultrasonore infrasonore je sais pas trop faut demander à Hickinson mais lui-même se demande des fois lui-même ne sait pas vraiment il teste il arrive à des résultats et dit big là je fais de l'antigravité là je fais ça là je fais ci mais il travaille un petit peu à l'empirique il me semble et néanmoins il se fait piller le laboratoire au moins une fois par des men in white avec la blouse de laborantin c'est des spécialistes qui se permettent ce jour de descente dans un laboratoire en pays étranger de manière illicite j'en veux bien qui c'est en fait dans la break away society leurs équipes n'ont pas de frontières ils ne respectent pas nos lois etc donc voilà vous avez compris et pendant ce temps là nous on paierait jusqu'à 20 fois notre note d'électricité sous des prétextes complètement futiles faux construit prévu haut samedi pour un coup pour un coup de toute façon je pourrais faire grand chose d'autre maintenant si on fait une vidéo ou montrant des trucs qui ne de pas de complètement on va continuer pendant que je me sers il y a d'autres matériaux donc voilà il nous rappelle le schéma d'origine le final et oui il y a eu transmutation donc là c'est un bloc d'acier qui était soumis donc à une expérience de Johnson et donc on voit l'acier là complètement explosé il y a un changement dans le gras du métal donc là il dit que l'expérience n'a pas été filmée mais il y a des photos là il constate une érosion et une sorte de gélification de l'acier on dirait le Colorado donc il y a deux moitières cylindres et d'un côté il y a eu ça et de l'autre côté il y a eu l'autre côté vous voyez là il y a une interférence électrique évidente alors au cas là ça me rappelle vraiment Valet Marineris de Mars ou de manière quasi évidente quand on voit les mêmes expériences dans son laboratoire on voit que la Valet Marineris a été forée par un arc électrique monstrueux mais les courants de Birkland c'est c'est tellement plus monstrueux encore enfin à la base enfin ceux qui ont créé la galaxie là notre voie lactée ils sont ils sont encore plus monstrueux on va dire globalement mais leur fractal la manière de se manifester l'énergie on va dire électrique dans le cosmos dans les terres fournissent ça et on peut reproduire la même chose dans le laboratoire mais ça arrache ça il faut vraiment des densités de courant enfin des intensités de courant hallucinantes et un voltage hallucinant aussi mais bon nous on vous parle de ça on est des petits humains comme ça sur une planète qui fait tellement grosse la planète que nous on disparaît et elle-même par rapport au soleil elle ressemble à un petit poids par rapport à un soleil qui n'en est qu'un parmi tous ceux de la galaxie dont certains canis major font ressembler notre soleil au même petit poids qu'est la terre vis-à-vis de notre soleil vous voyez notre soleil qui devient un petit poids vis-à-vis de canis major et ça c'était les dernières estimations d'après les canaux officiels ça se trouve ils étaient un peu faux et c'est encore pire ah ouais moi j'imagine plutôt ça encore pire j'imagine plus qu'effectivement on a vraiment tout est fractal d'une manière incroyable en haut comme en bas je me demande à quel moment notre terre où le soleil va sortir du genou d'un géant cosmique par rapport à nous qui lui-même est sur une planète qui va sortir d'un genou d'un autre pouf ouais on est dans les ivresses je pense reprenons donc ça c'est à propos de cet acier là donc on voit qu'il y a à la fin donc il nous faut il faut une spectrographie de masse quelque part avec analyse de la densité de chacun des atomes des éléments chimiques qui existent dans la réaction là donc ils ont du cuivre on part d'une barre d'acier là à l'eau à l'eau alors ce serait sympa que je vous mette à côté la table de Mendeleev avec les différentes positions parce que si vous avez des atomes qui sont l'un à côté de l'autre vous dites oui c'est quand même assez facile de passer de l'un à l'autre ok mais là là je ne peux pas vous dire je ne peux même pas se dire si je peux me moquer vraiment s'ils ne sont pas l'un à l'autre le cuivre le fer un autre fer en plus encore il y a deux pointes pour le fer du nickel et il y a une deuxième pointe pour le nickel assez intéressant ça donc deux isotopes du fer et deux isotopes du nickel des isotopes c'est quoi un isotope c'est un élément similaire qui ne réagit pas pareil parce qu'il n'a même pas il n'a pas le même nombre de neutrons ça me semblait-il donc il a une même réaction que son cousin très 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 proche mais pour l'uranium il y en a ah non oui oui ça fait trois isotopes en fait il y a trois uranium 235 237 239 ou 8 enfin et parmi ces trois là ils n'ont pas tous les mêmes propriétés de réaction et donc on a pareil pour le cobalt il y a le cobalt 65 et il y a le cobalt 62 je crois il y en a un des deux un demi quart de milligramme ça vous tue une bonne partie de la planète s'il est pulvérisé dans l'air et d'après Tim Reffat ça tue ré essentiellement d'ailleurs les Rothschild leur ADN est particulièrement vulnérable c'est pas une raison pour faire péter du cobalt inligal oh parce que c'est grave pour tout le monde quand même c'est au sérieux non mais Tim Reffat mage noir c'est un peu c'est un art d'air il faut rien dire rien penser quand vous considérez son travail vous écoutez vous en faites ce que vous voulez et vous émettez pas d'opinion pas d'émotion il s'en sert si on n'en a pas c'est mieux pour vous je parle des privés mais il y a assez de gens qui de façon ne savent pas ça mais pourtant il l'a dit il l'a dit troll venez il l'a dit c'est Tim Reffat vous dit vous pouvez ne pas croire en ce qu'il raconte I carré égale moins 1 c'est l'espace imaginaire négatif ouais ouais moi aussi c'est pareil en mathématiques quand je suis arrivé les nombres carrés sont forcément positifs et on me sort un nom appelé I qui au carré donne moins 1 je dis Zivatarum et on me montre le cercle trigonométrique pardon au milieu duquel il y a un repère et ce repère c'est la ligne de notre 3D de la 2D là mais bon donc on a quelque part la longueur et la hauteur on va dire pour être expressif et donc c'est pour ça que c'est un 2D parce qu'il y en a que 2 mais sinon il y en a une 3ème pour la largeur mais c'est pas très grave bon sur celui-là déjà il y a un endroit où tout est positif où les choses sont vraiment formées il y a un endroit où la hauteur existe vraiment mais la longueur elle est en moins c'est une dette on va dire et il y a un endroit où c'est le contraire de ce que je viens de vous dire c'est la hauteur qui n'existe pas vraiment alors que la longueur existe et puis il y a un endroit où ni l'un ni l'autre n'existe mais sur un cercle trigonométrique qui est l'expression mathématique d'une géométrie si on peut dire je crois cet endroit-là existe vraiment et ce qui est très intéressant c'est que maintenant vous gardez votre repère en temps normé avec les longueurs et les hauteurs vous rajoutez la largeur donc maintenant c'est un repère dans lequel tous les objets dans lesquels nous existons en 3D matériaux existent sans vous-même donc là vous concevez qu'il va falloir pour le mouvement élaborer une autre notion qui va être le temps et hop à chaque instant ma position dans cet espace-là soit la même soit différente et donc mouvement à quelle vitesse accélération voyez ça vous donne encore plein de données sur la situation de la scène mais bon revenons-en à notre repère et donc là on est en 3D et finalement donc chacun de ce qui était avant un quart à plat sur le papier devient un volume un volume infini dans chacune des directions un univers j'ai osé un univers non enfin une dimension une dimension on va dire une dimension je ne veux pas quoi dire on va dire un grand volume et bon mais aujourd'hui là enfin aujourd'hui maintenant dans ma discussion ce qui m'intéressait nous mettre en évidence c'était la partie moins 1 moins 1 moins 1 dans laquelle justement Tim Riffat oeuvre ayant pris d'après ce qu'il disait la place de Lucifer alors c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on n'a plus de news de lui qu'il ne fait plus de vidéos qu'on ne le voit plus à l'écran en direct depuis le Vietnam où il était parce qu'avoir voulu prendre la place de Lucifer et se gaver en tant que roi maître dieu des vampires et remplacer l'enki le mardou que le quiconque était à l'endroit c'est actuellement pour nous avoir été confronté à l'efficacité de Kim Gogen et de The Enforcer l'exécuteur on va dire qui ont nettoyé ces personnages et la hiérarchie descendante enfin hiérarchie donc voilà je ne sais pas pourquoi rajouter là-dessus vous voyez le problème c'est quand même que je n'ai plus de news de Tim Reffat et que comment il s'appelait Galactique Paladin ou je ne sais plus quoi Paladin ne nous a pas parlé de ça dernièrement il nous parle de sa voiture il nous parle il nous parle pas c'est pas que ça me manque c'est que pour l'instant ça prouve plutôt que ce que je raconte Kim tient debout même si Tim Reffat était l'ancien mage noir au service des Illuminati qui a été ruiné par l'action financière ayant eu lieu sur Malte Chypre de paradis fiscaux dans lesquels étaient ses fonds financiers ses comptes en banque qu'il a tout perdu c'est donc rébellé contre les Illuminati ses anciens donneurs d'ordre patron patron juste patron il n'était pas soumis quand on est mage blanc ou noir on est soumis d'ailleurs à personne il ne manquait plus que ça c'est le déni même justement de cette démarche entreprise d'essayer de prendre contrôle sur nous-mêmes en se protégeant en étant alerte et avisé de la jungle anti-terre environnante quelle que soit la dimension dans laquelle on soit on va dire bon donc oui c'est vrai que quand vous l'écoutez il était là dans ses vidéos il est là à se promouvoir grand chef prince de tout et en plus si vous voulez alors là ça m'a gonflé ça m'a gonflé alors que je ne pratique pas mais en théorétien je suivais tout ça et ce qui m'a gonflé c'est cette idée que pour se servir de telle manière de faire il fallait lui demander la permission ça m'a tellement rappelé les tablettes d'autode ça m'a tellement rappelé la méthode Silva Silva ils m'ont appris une méthode que je pratiquais quand j'avais 7 ans et après ils revendiquent les droits d'auteur je pratiquais ça instantiquement quand j'avais 7 ans ce petit jeu de l'état d'esprit ou avant donc ça m'a niflé là j'ai vu des gens qui se servaient de vieilles méthodes pour améliorer la mémoire des choses pour pour bien vivre en fait ils sont en train de mettre les droits d'auteur sur sur chacun des types d'hygiène vous lavez les mains droits d'auteur bon là vous les mains oui bien sûr si ça peigne si ça salit sinon ça sert pas à grand chose en fait en général ça dépend où vous avez mis les mains évidemment hein sérieux si vous êtes plein de cambouis évidemment quoi non mais évidemment il y a une certaine évidence d'ailleurs le paysan qui disait la terre c'est pas sale à l'époque il avait raison en plus la terre qu'on avait sur les mains c'est de l'argile trop cool parce qu'aujourd'hui c'est bourré de time trail de pesticides et tout ça effectivement il faut un peu réfléchir et nettoyer ça c'est clair je ne les connais pas non plus mais bon la méthode américaine de l'hygiène à donf pas un microbe ici pas un microbe là tout emballé et tout ça non c'est pas ça qui compte c'est que la qualité du produit soit pure que ce soit vraiment le produit affiché ce qui n'est pas le cas dans les productions américaines mais ce qui était le cas dans généralement les productions du monde entier mais les américains on réussit les américains on va dire les entreprises américaines excusez-moi je ne veux pas dénigrer les américains j'ai plein de piliers de réflexion américains il ne faut pas généraliser jamais tous les barbus ne sont pas comme moi et je ne suis pas comme tous les barbus pardon reprenons donc ça c'est une barre de bronze vous voyez la barre au début et après j'aurais bien aimé voir la vidéo de l'expérience en direct parce que je me demande s'il y a eu plusieurs impacts là ou un seul qui arrive à créer toutes ces différentes manifestations parce que alors là vous voyez pour moi là bon il y a un gros pète c'est clair et puis là un rachage et puis là il y a plusieurs ondes comme ça dans ce sens là comme si en partant d'ici là où ma flèche tourne c'est à dire dans l'ouvert ouais un peu décalé mais ah ben regardez même la pierre le support a morflé il y a une fissure ah oui non d'autre côté elle a aussi cette auréole autour déjà là où je ne sais pas c'est peut-être pas avant mais bon on ne sait rien bon la flèche de force qui a formé cette fente là cette entaille merde en plus elle elle suit la pierre merde elle a sorti elle suit la pierre je suis dans la merde ben oui à chaque fois c'est c'est quand même je ne peux pas dire que c'est pareil mais je ne peux pas l'ignorer non plus bon donc on a cette entaille on a les échos on a le gros trou on a l'alvéolation avec un étoilé dont on voit certains pointes là de ce côté puis de l'autre aussi l'autre côté c'était beaucoup plus en fusion et donc l'impact sur un métal plus fondu là ça l'a carrément explosé là ça l'a tellement explosé que ça me rappelle un pet en soudure alors en soudure quand vous aviez une inclusion d'autre chose dans le métal que vous étiez en train de souder ça vous donne ça ça pète et ça dépend quel métal de la rouille faisait ça donc le métal même mais dans un autre état donc rouillé provoquait ça donc il faut nettoyer à donf une soudure que j'étais en train de faire sinon ça pète alors après c'est un peu relatif ça dépend à quel niveau vous soudez et la taille de l'inclusion mais c'est enfin bon suivant le métal que vous pourriez trouver sur la pétole la pépite c'est trop gros une pépite la poussière de métal étranger que vous pourriez trouver dedans ça peut être ça peut donner des gammes monstrueux c'est hallucinant c'est hallucinant on est dans un univers électrique pour moi je ne savais pas encore à l'époque oh là là on est en 84 quand je suis mon stade de soudure il me semble 84 oh là là Port-de-Bouck le bistrot le soir à 10h à Port-de-Bouck 3 personnes immense bistrot 3 personnes moi j'ai pris un demi j'avais un Zippo ça fait longtemps que je n'avais plus entendu que Zippo écoutez moi ceux que j'ai acheté le Zippo au bout d'un moment je ne sais pas c'est peut-être l'essence qu'ils vendent je ne sais pas ce que c'est ils veulent plus s'allumer je vais lui me faire arnaquer quelque part il y a un truc que je ne dois pas comprendre vous voyez je ne suis pas si doué que ça même mon tabac il faut que je le retaille imaginez la taille d'Igbra bon allez on reprend pendant ce temps donc lui il signale que sur une petite surface il y a de multiples effets impressionnants cette barre est exposée depuis le milieu voici des agrandissements au-delà du fait que c'est magnifique regardez-moi ça j'adore en plus ça fait une tête de dragon la chinoise vous savez vous avez vu celle d'en bas à droite là vous lui mettez une d'or là-haut une d'or en bas on va trouver l'oeil ou bien si on le garde ici narquois un petit peu comme un dauphin vous savez une baleine voilà d'ailleurs il se marre comme une baleine bon il a un petit trou juste après dans l'ouïe enfin l'ouïe pas pour les dauphins mais pour d'autres poissons oh mais c'est spectaculaire non c'est 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 perturbant parce que là on se rend compte heureusement qu'il fait ça à une petite échelle parce qu'on ne contrôle rien du tout il se passe trois réactions à la fois on ne comprend rien on ne voit pas les champs de force agissant là il faut absolument des scientifiques qui soient couplés avec des bioénergéticiens avec un rythme du ouvert avec des gens qui voient plus que l'humain normal plus plus loin dans les dans les ultraviolets infrarouges et d'un côté et d'autres qui voient aussi plus loin dans l'éthérique et d'autres qui voient plus loin dans quasiment même aussi dans le résultat de l'expérience il y a peut-être des expériences qu'il ne faut pas faire là vous voyez le résultat on va arrêter tout de suite je dis ça comme ça de toute façon ils n'ont rien à foutre de ce qu'on dit les militaires ils ont voulu recréer la bombe nucléaire je suis le destructeur des mondes bravo sa famille elle jouit encore des droits d'auteur là il n'y a pas une restriction on ne va pas les punir non plus mais on va calmer c'est quoi on continue à le nourrir alors que tout ce qu'il a produit finalement c'est la destruction de civil c'est pas lui qui a appuyé sur le bouton ni ou qui a dit on le fait non ok néanmoins c'est un scientifique et on les tient toujours irresponsables celui qui a inventé qui a boosté les derniers crobles qu'on appelle virus qui ont des nanotechnologies incluses ou qui sont polyréactifs là je suis tombé sur une enquête si si vous vous sentez mal en fait vous voyez si vous adoptez l'état d'esprit de quelqu'un qui est malade il ne se prend plus en charge si si vous y croyez vous favorisez la contagion on en est vraiment là à la réanalyse de qu'est-ce que nous sommes dans quel système fonctionnons-nous et à quel point non seulement Béchamp avait raison c'est le milieu qui compte si le milieu il est Hulk ziva ton crop tu peux te le carrer dans le virus on n'en a rien à foutre ça n'existe pas il n'aura aucun impact c'est comme ça que je ne sais plus quelle sainte pouvait soigner les lépreux les embrasser à plein bras sans aucun problème parce qu'elle était d'une grande confiance en elle-même dans un état d'esprit de sainteté et de saineté ça se dit de santé quoi de santé on verra moi je pense que oui ça tient bien debout c'est les capacités humaines c'est les capacités du cerveau humain de l'esprit humain surtout c'est les capacités de l'esprit humain qu'un cerveau humain bien développé dans des bonnes conditions non toxiques permet de concrétiser on vous a dit vous allez faire ça de votre vie quand vous avez voulu vous incarner pour ceux qui voyaient ce à quoi je fais rapport oui mais on nous a dit que c'était une Porsche on n'a pas dit qu'en fait c'était la voiture à PAM le pot d'échappement qui tient avec des boîtes de conserve de la glu pour actifier les phares arrière puisqu'il paraît que maintenant le moindre problème c'est une amende pour quelle raison une amende l'autre il s'est barré à 80 milliards de dollars vous cherchez des sous moi je vous dis où ils sont là ah bon non moi qui gagne rien je vais me prendre 140 balles et ma main dans la gueule tu vas la prendre quand ben pas maintenant sinon ça insulte à un agent qui t'oblige à t'esclavagiser alors tu déconnes fais gaffe ok donc c'est pas moi et là fritta et ben oui on est couvert on est couvert ben il y avait un pote avec une fronde il y avait un pote avec une arbalète il y avait un pote avec un laser il y avait un pote oh il y avait pas des lasers qui tire des lasers qui brûlent ou des lasers qui vous défoncent la chatron à l'intérieur vous n'avez rien compris vous ne savez pas pourquoi voilà parce qu'il y a du matos incroyable nous on n'y a pas le droit eux ils s'en servent la psychotronique c'est ce genre de laser vous ne voyez pas et qui qui fait souffrir des gens là au hasard plus ou moins même pas des lanceurs d'alerte et tout pourquoi ? parce qu'ils testent ils testent plein de choses en même temps ils testent déjà à voir comment ça marche je sais qui d'une part vous voyez le bruit c'est que je m'arrose une pote et pour ceux qui ne savent pas pourquoi il y a du papier long c'est parce que j'ai des filtres eux-mêmes qui font déjà ça à peu près à chaque fois je me resserre tant que c'est possible avant qu'ils me bavent la nicotine dans la gueule ce qui est insupportable ce qui nuit à tout plaisir de fumer alors que j'évite si possible ça m'arrive encore en fait ça dépend aussi de l'humilité du tabac bon ça ne vous regarde pas on continue ça ne vous regarde pas ça ne vous intéresse pas vraiment mais bon je meuble parce que je vais me rouler une clope donc il a pris des zooms aussi précis qu'il pouvait donc ça c'est l'analyse est-ce qu'on peut dire spectrométrique de cet échantillon de bronze dans lequel il y a donc évidemment du cuivre il y a du zinc et il y a un autre cuivre et il y a un autre zinc et je ne sais pas autrement traduire que le fait que le cas bêta de chacun des autres cuivre et zinc soit différent des premiers qu'on a cités et au niveau de la zone affectée on constate que le zinc et le cuivre ont quasiment les mêmes valeurs et il y a encore les deux autres pour les autres zinc et autres cuivre qui sont peut-être donc des les atomes semblables donc il y a des gens qui suggèrent qu'il y ait peut-être une sorte de transmutation qui est mise en oeuvre c'est tellement n'importe quoi et l'autre théorie c'est qu'il y aurait des impuretés dans le métal qui lors de la réaction migrerait de plus en plus loin du lieu central de la réaction chimique physico-chimique n'importe quoi c'est du bronze quasiment assez pur dans lequel il y a du cuivre et du zinc je ne me rappelle plus je crois que c'était le laitin moi le bronze je n'ai pas pratiqué alors évidemment ça fait longtemps je ne me rappelle plus c'est de l'état moi il me semblait que c'était de l'état qu'est-ce qui est plus commun dans les régions où se sont développées justement ces métallurgies je ne me rappelle plus la carte non plus haut enfin bon ce n'est pas l'heure bon et puis ça n'a aucune importance ce qui est intéressant là c'est qu'il y a une sorte d'équivalence de densité d'un coup à cet endroit-là des deux minerais des deux métaux concernés pour l'alliage mais quelles impuretés vous voyez il y a tellement d'impuretés que le taux d'impureté correspond tout à fait à la densité du métal participant à l'alliage à l'eau qui peut dire des conneries pareilles donc là c'est une barre d'aluminium avec un penny une pièce de monnaie allo vous vous rappelez l'expérience d'Eldridge les soldats à moitié en dehors du pont et à moitié aïe 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 en dedans les précautions qu'est-ce que cela voulait prendre raison pour laquelle il s'était dissocié de ce projet qui a été repris par le docteur je ne suis plus je ne suis plus brand représenté dans Tintin regardez ça le penny le penny imbriqué dans la masse bon non non je n'ai pas envie de faire l'humour potache non mais j'hallucine regardez-moi cette image évidemment regardez-moi cette image excusez-moi donc cette pièce de monnaie est à moitié en cuivre et en zinc elle est imbriquée dans l'aluminium là alors qu'il n'y était pas avant évidemment c'est pas ils n'ont pas pris un penny qu'ils ont jeté dans un bain d'alu liquide il y avait une barre d'aluminium d'un côté un penny de l'autre et il met l'un sur l'autre il fait l'expérience et le penny pénètre évidemment dans la barre d'aluminium je ne peux plus m'empêcher mais c'est pas ma faute voilà c'est ça il a posé dessus il a plongé dedans le penny et je vous prie de vous calmer sinon vous allez finir au coin sur le banc de la machine à café bon alors d'autres d'autres vues du pénis du pénis sous tous les angles désolé pour ceux qui écoutent à la radio enfin en mp3 sans avoir une image sous les yeux mais là on a des prises de vue qui nous montre un arrachage si on peut dire dans la barre de métal la pièce de métal monnaie inclue dans l'autre mais recouverte en même temps enfin c'est vraiment c'est presque comme un scanner d'un corps qui a pris une balle bing boum enfin pan une balle et vous faites un scanner de l'endroit de son muscle où est logée la balle c'est quasiment ça et là c'est un peu différent parce que on voit quand même on voit quand même sur la pièce exister des structures comme si à un moment donné il y avait une fusion qui est une chaleur qui est permis une elasticité de la barre à l'aluminium mais pas du pénis qui n'est pas déformé mais qui est imbriqué dans cet aluminium déformé lui ah oui le pénis n'est pas déformé du tout le pénis est un dègle c'est pas déformé pour cette vidéo ça c'est une coupe qu'ils ont faite a priori à la scie on voit plus ou moins les traits de scie verticaux sur l'image qu'ils ont fait au dos de l'impression de cette pièce ils ont traversé là et ils ont coupé tellement fin qu'il y a une partie de la pièce qui est restée de l'autre côté ou qui s'est fait déchiqueter et on a l'impression dans la barre à l'aluminium de ce que la pièce a laissé et on voit bien la panthère il me semble moi j'arrive presque à dire Canada aussi Canada sur la droite là il y a une date 9 6 6 1 je suppose non ça ne doit pas être 9 1969 combien 69 donc 9 Canada ah ben oui Canada John Fitchin est au Canada il n'est pas aux Etats-Unis ah mais écoute ah oui je suis plus confiant dans ce que j'ai traduit ce que je croyais dire et puis peut-être en haut 5 je ne suis pas sûr il y a un F le F j'y crois après ça devient bien plus délicat peut-être le I mais on ne sait jamais ah puis HG le signataire de la gravure c'est ça H-C-H-G en haut en haut et lui il parle aussi d'un indice de pureté du métal voilà d'autres zooms j'ai pris en HD de chez HD mais bon vous aurez la vidéo sur ça ça signifie qu'en plus l'état dans lequel la zone au niveau des vibrations a été transférée si on peut dire n'a pas la même impact sur deux matériaux différents ce qui fait qu'il y en a un qui supporte l'incarnation de l'autre incarnation vous m'avez compris l'intégration le j'ai du mal à dire la réalisation mais c'est ça quoi oui sans aucune distorsion lui il faudrait peut-être analyser aussi la pièce de métal au niveau des des composants métalliques mais a priori elle elle n'a pas bougé c'est elle comme elle était avant ça peut varier je ne sais rien du tout par contre la barre de métal d'aluminium d'après les analyses elle elle a super muté et donc c'est ça que John Johnson essayait de régler un petit peu dans ses expériences là il dit mais attends je ne comprends rien du tout ouais ouais j'ai des trucs j'ai l'antigravité j'ai essayé ça mais je ne comprends rien du tout je ne sais pas comment ça se produit donc il faisait ses expériences c'est que toute la retenue dont faisait aussi part Tesla raison pour laquelle il s'est dissocié du projet je ne sais plus c'est Rainbow avec Ledridge et qui s'est fait remplacer par le docteur je ne suis pas sûr que ce soit Van Brown le docteur il a un autre nom Van Neumann il trouve très intéressant qu'effectivement on puisse avoir accès à ces vues de ces pièces dont personne n'avait parlé jusqu'à maintenant c'est vrai que ça je n'ai jamais vu moi je n'avais pas vu un couteau dans la barre j'avais vu une fourchette ouais bon ouais ben oui déjà à l'époque mais ça fait un moment qu'on parle de ça c'était en 2011 il me semble c'est vrai c'est ça on est dans on est dans un état de choc en fait enfin moi j'en peux plus de trouver des arguments pour que tout saute là que ça ne tient pas debout que ce soit en politique que ce soit en science que ce soit enfin en agriculture j'en peux plus vous avez regardé l'agriculture l'électroculture Yannick Van Dorn entre autres mais on avait des spécialistes et ingénieurs français il y a bien longtemps d'ailleurs ils se basent là sur eux beaucoup pas uniquement mais beaucoup et mondialement parlant ça a été pratiqué au temps en temps tout ça les spécialistes la tartarie ils voient bien ces tours régulières de partout j'avais fait une ou deux vidéos aussi sur les structures pas énergétiques si on peut dire mais cachées dans les bâtiments oui c'est aussi beaucoup développé sur la terre plate et tout mais je ne suis pas platiste désolé alors je suis sphériste enfin patatoïdiste excusez-moi mais plus je vais avoir des commentaires en me disant d'arrêter de rire comme un crétin moi je vais me gêner parce que je me retenais non il faut arrêter de déconner là qui sont ces gens pour me contredire ils me disent que je ris trop oui c'est un argument à peine simpliste d'ailleurs ça c'est une gelification si on peut dire d'une barre d'aluminium avec une séparation partielle j'ai vu des bouts comme ça à la suite du 11 septembre il y a dans le musée du 11 septembre ah ben j'espère que je ne pars pas en un mix d'un de ferraille et d'un bureau vous savez les les casiers à dossier multiples dossiers les armoires casiers à dossier il y a un il y a aussi un petit peu cet astelat avec les parois sous ce que j'appelais moi la la possible preuve qu'il y a eu une mini explosion nucléaire puisque ça a vitrifié les parois mais bon allons voir là vous pouvez voir que la gelification a commencé a commencé à se développer puis c'est arrêté c'est là ces pointes là sont ce que j'ai comparé tout à l'heure à des piques de montagne elles se sont arrêtées alors qu'elles étaient en développement pardon elles sont pas arrivées à ce niveau là de réalisation physique en étant usées on dirait un petit peu des gratte-ciels d'un New York chewing-gum que vous tirez plus ou moins chaud suivant l'endroit vous voyez vous aurez le chewing-gum qui va se lâcher ou le carambar et je ne je ne travaille pas pour cette entreprise là je ne touche je n'ai pas de conflit d'intérêt avec je ne sais plus c'est qui aujourd'hui Harimou je suppose je ne sais pas qui c'est il faut prendre des précautions mais bon c'est les références de mon enfant mais j'en ai d'autres les bonbons si vous voulez on avait les les coco coco anis là on avait la réglisse avec la pastille au milieu c'était moins bon le meilleur c'était la réglisse à mon avis on avait quoi d'autre on avait les colliers avec les bonbons acidulés je n'aimais pas trop ça mais ces saveurs acidulées étaient dues à des oxydes de métaux différents ah oui je suis presque sûr une grande variété d'entre eux et en chimie le prof qui nous a sorti une odeur de banane t'hallucine comment c'était de la banane quoi ouah presque muscade en plus ah ouais en cours de chivie en classe sans aucune banane hélène ou pas dans la salle oui ben voilà quoi les fraises aussi et ben sûrement toutes aujourd'hui hum ah évidemment cela à estimer que on la traduit en une fréquence que si on vous envoie la fréquence ça puisse nourrir un hologramme dans lequel vous croyez en train de manger des fraises fraîches parfum banane et ben oui je vois pas où est le gros gros problème à partir du moment où vous rentrez dans ce jeu là parce qu'il faut quand même y rentrer dans l'autre côté avec la psychotronique avec ce qu'a dit Robert Duncan sur l'impossibilité de réagir dans lequel il était vis-à-vis des attaques possibles il était ou on était je crois que on va dire on je suis pas sûr qu'il a été vraiment d'un côté c'est lui qui a mis en place la possibilité technique de le faire donc il pouvait en parler il y a Jesse Ventura qui a fait qui l'a interviewé à un moment sur les je sais pas si c'est sur l'enquête sur ARC ou sur la psychotronique s'il y en a deux je sais pas il y a une quinzaine d'enquêtes de Jesse Ventura qui dure une quarantaine de minutes qu'il vous faut regarder absolument à tous si vous ne les avez pas encore vues alors un certain nombre d'entre elles vous allez comprendre que oui ça fait un moment qu'on s'intéresse à tout ça vous allez comprendre ça vous allez voir que ah non 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 depuis belle lurette on gueule là mais bon comme d'habitude quoi les qu'on appelle ce personnage grec qui prévoit de l'avenir mais que les gens ne veulent pas entendre ah tu nous mets peur tu mets des mauvaises vibrations bon allez on nettoie tout ça parce que Kim nous dit eh bien écoutez tout ce qui pouvait entretenir les mauvaises vibrations les addictions et plein d'autres crasses qui mettaient des embûches dans nos bonnes résolutions dans le chemin normal de notre vie ont été nettoyées donc maintenant si vous fumiez et que vous voulez fumer moins essayez si vous buviez et que vous voulez boire moins ou plus du tout essayez si vous aviez d'autres addictions allez on va s'impulser parce que sinon on va finir par se palucher on va finir par imager dans vos têtes de tout ce qui n'est pas le bon moment ni justement ce que je vais faire vous voyez il va falloir il va falloir que je choisisse dans mon langage même dans mes vlagues les moins potaches glauques possibles enfin glauques pas glauques en fait mais pas aussi évoluantes qu'elles ne pourraient l'être voilà il faut y mettre du nôtre et on sera aidé dans ce sens là c'est à dire ce que je pense je vais traduire ça maintenant à ma manière quand on disait aide-toi et le ciel t'aidera et ce à quoi j'ai rajouté dernièrement un peu pessimiste peut-être ou possiblement si ça se trouve avec un peu de chance hop je dois faire ma gueule aide-toi et le ciel t'aide parce que le ciel c'est cette sur partie de toi c'est pas l'inconscient c'est encore plus haut et c'est encore mieux c'est en fait un conscient subtil c'est en fait l'essence même d'une isbi je dirais qui est vraiment une fractale de la lumière divine a priori là j'ai pas de preuves et moi-même je peux même pas vous donner des exemples imagés parce que je ne sais pas de quoi je parle je ne sais pas de mémoire d'expérience dont je me rappelle de quoi je parle honnêtement je ne veux pas croire que je suis un maître ascensionné moi d'ailleurs je ne fais pas un maître je fais un maître 72 ou 13 s'il pleut parce qu'avec l'humidité je pousse un peu 73 si je fais de la gymnastique norvégienne ancienne des années 70 je ne sais plus ah ouais quand on avait fait ça à l'école j'avais grandi c'est des élongations c'est certains étirements mais je ne me rappelle plus le nom propre précis c'était une gymnastique d'entretien quotidienne quelques minutes bon maintenant c'est vous qui voyez ça Wim Hof le sun gazing le pranaïsme la double conscience la nourriture la plus saine possible l'eau énergétisée positive la vision positive l'introspection sans karma sans charge notre pour garder l'EFT le nettoyage à la limite quoi je ne sais pas si vraiment bon vous pouvez revoir les scènes que vous avez mal vécu ou que vous avez mal fait vivre je suis bonheur du coup d'une meilleure manière de façon à les finaliser à les imaginer finis avec une meilleure ambiance je suis bonheur oui je suis bonheur d'ailleurs que c'est une ça va un peu plus loin que d'admettre qu'on a déconné qu'on a péché qu'on a fauté qu'on a abusé qu'on a triché ou qu'on a donné corps à ces entités néfastes dans la réalisation de de leurs profits énergétiques leurs louches leurs jouissances quel qu'elles soient quel qu'elles soient ah oui c'est pas du tout uniquement sexuel selon je parle c'est la prise de pouvoir sur quelqu'un c'est le chantage émotionnel c'est le manque de compréhension et la rapidité d'exécution vis-à-vis d'un animal qui vous demandait de sortir ou tu vas attendre ou qui voulait faire autre chose que ce que vous aviez décidé pour lui que ce soit un animal ou d'autant plus un humain avec les animaux j'ai déconné avec des humains j'ai déconné évidemment tout le monde arrive étant d'humains enfin tant il y a des gens qui en voient beaucoup plus avec le nombre que j'ai croisé parmi eux certains d'entre eux ont pâti de ah je n'ai pas exagéré par vice je suis exagéré par concept que je pensais puis de toute façon je ne savais pas trop comment réagir vis-à-vis d'un tel abus de l'autre côté et des fois j'ai réagi d'une manière qu'a priori aujourd'hui je trouve peut-être un peu des fois déplacé rarement violemment plus souvent en force et ah non par contre quand je suis parti en fuyant soi-disant non c'était c'était pour calmer le jeu que les choses soient claires en général je suis parti parce que si je restais franchement ça finissait bloc bloc peut-être peut-être pour moi peut-être pour l'autre mais ça finissait bloc c'est clair ça n'est pas non ça n'est trop loin on calme tout on s'en va il y a des fois c'est mieux c'est vraiment beaucoup mieux non parce que c'est insupportable la manière dont on peut être exacerbé par des produits extérieurs la boisson ou entre autres et une attitude de on appelle ça pas les portails organiques les non non les PO non ça c'est portail organique les autres là les psychopathes qui vous font qui vous accusent de ce dont ils vous provoquent à être comment dire ouais bon et donc on fait une pause scientifique c'est l'autre forme en fait a priori la barre de métal c'est elle-même explosée et de ces deux côtés ces structures qui semblent avoir été étirées ont continué à se développer sans pour autant aucune marque ni de chauffage ni d'oeuvrage enfin il n'y a pas de manipulation extérieure outillé 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 bon et ça c'était les dernières vues dont tu disposais à propos de cette expérience alors maintenant on peut trouver tout ça sur Google à l'époque il n'y a pas beaucoup eu de vues 68 vues voyez l'analyse des effets de Johnson mondial 68 vues là je n'arrive pas à rire ça dépend à quelle période il prend cette photo suite à la naissance du site évidemment néanmoins c'est réaliste ça explique la situation d'aujourd'hui allez il y en a une qui est rigolote enfin la tension de là-bas c'est faite d'elle-même il me semble regardez d'ailleurs vous voyez le nœud sur celle-ci dans le tiers externe droit inférieur de l'image globale il y a quelque chose qui nous a montré qui concerne une barre de tungstène donc en fait il fait ça quoi que ce soit que vous lui proposez comme barre il en transforme l'intégrité et ce dont je me rappelle de ce qu'il disait c'est que lui-même ne maîtrisait pas le truc il arrive oui il fait ça et il y arrive mais il ne maîtrise pas raison pour laquelle il était très très questionneux il l'est toujours je suis beau d'or j'espère qu'il va bien John c'est un sacré chevelu pointu qui en sait long waouh pouf je ne suis pas assez spécialisé dans ce domaine on devrait tous en fait l'être parce que les Medbed Vlakovsky et plein d'autres méthodes de soins tournent autour de tout ça et on a intérêt à les maîtriser parce que quand on ne les maîtrise pas les effets peuvent être désastreux et je suis bonheur qu'effectivement c'est des effets désastreux dont se servent les méchants pour augmenter nos problèmes de santé par exemple ou je ne sais pas quoi vous faites ça sur un avion en vol mais bon les avions en vol là ne sont jamais vraiment crachés enfin certains d'entre eux ne sont jamais vraiment crachés et il y a un autre vol là le German Wins 68 je crois je ne suis pas sûr il s'est craché dans l'estérel au-dessus de Nice je suis désolé c'était le même site de crash que pour le Shankville 93 rien à voir non pas crédible oui une trace des débris des déchets un gros manque de baskets et de valises de touristes un gros manque de plein de trucs je ne sais pas là-dessus j'ai un dossier qui est moins complexe que sur les autres en tout cas dans ma tête je ne cherchais pas dans les mises ce que dire messieurs dames in black on n'a rien à fiche tout peut être traficoté ce qui compte c'est la logique quelques savoirs pointus quelques références des dates anti-gravité Tesla 1905 genre vous voyez 1955 déclaration d'Intel d'ici les années 80 l'industrie commerciale aérienne sera révolutionnée par l'antigravité 1997 chef des Skankork de chez je crois Lucky de Martins ou son collègue d'en face tout ce que vous avez pu imaginer on l'a déjà on a de quoi ramener E.T. à la maison mais avant que vous envoyiez la couleur il faudrait un acte de Dieu et bien écoutez moi je pense que Kim Govan est en train de nous amener cet acte de Dieu je le pense parce qu'elle le dit je le pense pas vraiment parce que je le vois là tout de suite parce qu'actuellement il y a tout encore le reste de la hiérarchie existante non le haut le haut a été effacé semblerait-il c'est-à-dire que ce qui se réfère encore à un Satan un Lucifer un un dark overlord quel qu'il soit à des engences Ziti malveillants des avis du bienfait de l'humanité ils se fourrent tous le doigt dans l'œil jusqu'au moins au coude au moins hein en fait ces entités ne sont plus censées exister l'intention selon laquelle tout cela fonctionnait non plus si vous continuez c'est que vous êtes des vrais salauds et d'ailleurs vous allez vous faire éliminer ainsi que l'ont été vos chefs et je ne peux pas dire que je vous plains en fait ce que je plains c'est que ça n'a pas été fait de manière plus officielle avec aveu de culpabilité remboursement des défaillances multiples financières émotionnelles et autres et réparation de l'état de la planète de votre part avec vos fonds et de tous vos proches jusqu'au bout où ça a été bon sauf ceux qui vraiment n'étaient au courant de rien et voilà si vous avez fait des dons à des gens qui méritaient ils n'ont rien à voir avec vos intentions c'est clair néanmoins vous comprenez le reste voilà ça m'ennuie un petit peu et que ce n'est pas été fait aux médias qui sont encore dirigés par des milliardaires qui semblent encore vivants pour l'instant mais enfin petit à petit l'oiseau fait son nid on dit puis surtout Kim en question elle ne dit pas attendez tout sur moi maintenant c'est vous qui faites c'est vous qui bâtissez écoutez la structure là on peut garder en mémoire mais on n'en a même pas besoin l'intelligence humaine fait qu'on recrée des structures avec des conseils d'experts en haut il n'y a pas besoin de reproduire l'intelligence humaine amène tout le monde à dire mais qu'est-ce qu'en pense un tel parce qu'on sait qu'a priori ce qu'il dit ça t'aime debout et de plus en plus en plus en plus et pour l'instant vu que la majorité des gens ne comprennent rien à rien il faut qu'ils prennent le temps d'évoluer et puis après on sera dans une sorte de bain de culture générale où tout le monde peut à un moment donné avoir quelque chose à dire audible et valable surtout valable honnête sincère réel vous voyez et en ce moment favorisons le positif ah je suis gentil je suis bienveillant je veux dire je ne suis pas en train de sourire parce que je ne suis pas un béni oui oui pour l'instant ce n'est pas réalisé mais c'est une idée de l'état d'esprit allez continuons sur les trucs qui déchirent et que personne n'admet d'officiel et qui néanmoins déchirent ça ne veut rien dire le sud ça n'existe pas qui c'est ces gens académiciens donne-moi des milliards je vais chercher la matière noire et l'énergie noire donne-moi tes milliards moi aussi je vais chercher de l'énergie qui ne sera pas noire lumineuse on l'a trouvé on l'a et que ce sont les milliards c'est qui ou c'est nous qui sommes détenteurs de la capacité de la gérer nous tous si vous amenez un plan concret réaliste pointu de vos projets elle les finance mais regardez bien regardez bien que quelque part quand vous élaborez un plan et un projet pointu et que vous allez jusqu'au dernier des clous à compter pour faire un devis clous vis fil bois isolant ou dans l'autre domaine graines terre terre eau lumière vous êtes dans un état d'élaboration ce qui permet à une partie de votre esprit d'être créatif dans ce sens là on va dire c'est pour ça qu'on vous dit d'imaginer quand vous êtes malade vous quand vous n'étiez pas malade ou comment vous aimeriez pouvoir être avec cette épaule en braque voilà moi je m'imagine en train de faire un smash à la Elinastase mon épaule va beaucoup mieux vous voyez ah vous connaissez pas Elinastase c'est un ralor peut-être qu'il était sous coke je ne suis pas sous coke je fume je fume elle parle du tabac mais bon c'est bon contre le covid la tige là c'est du tungsten moi j'en ai eu un tungsten à la maison en fait j'ai gardé toutes les ampoules que j'ai pétées dans la maison enfin au bout d'un ça fait quelques années donc j'ai un nombre de fils de tungsten incroyables peut-être que je dois arriver à un quart de gramme de tungsten je ne sais même pas ça ne pèse rien mais j'en ai non parce que j'ai un état d'esprit un peu alchimique vous savez vous avez un peu de tout à votre disposition des fois que alors là a priori d'après l'interaction immédiate et intempestive de mon capitaine cosmonaute secrétaire en chef ah il est peut-être l'heure alors déjà quand je fais des vidéos je me laisse déborder mais alors en plus je ne sais pas si vous l'entendez mais bon s'amuse hein aucun chat n'est martyrisé chez moi des fois j'attends un peu pour échouer la bouche vous entendez ce machin là vous croyez que vous arrivez à dormir quand vous en avez cinq comme ça je ne sais pas parce que c'est rare mais ça arrive on ne veut jamais tous ensemble vraiment vraiment donc je pense qu'il est là on continue on l'a fini il reste quoi 24 sur voilà encore 12 minutes on y arrive voilà voilà ça c'est Mike Schaefer un autre père à qui c'est à qui c'est pourquoi être pieds nus c'est pas juste pour faire le déluré pour le earthing alors vous ne savez pas ce que c'est que le earthing c'est le fait d'être en contact sans isolant avec la terre parce que d'autant plus dans l'électro-smoke qui nous environne de plus en plus fort il faut être libéré des radicaux oxydants induits par les énergies électromagnétiques fréquentielles des ondes et comme les anciens amérindiens pratiquaient déjà ça pas que mais entre autres je pense que ça date d'avant même qu'en plus on fasse de l'électro-smog et qu'il fallait déjà être en équilibre énergétique énergétique rappelez-vous on a fait quelques vidéos sur le voltage des cellules leur qualité positive ou négative de voltage et qu'il y a un certain voltage minimum pour qu'une cellule elle est bien un peu plus supérieure pour qu'elle soit en capacité de se réparer et je crois encore un peu plus supérieure pour qu'elle puisse se reproduire ou se reproduire puis se réparer logiquement parlant je mettrai d'abord la réparation avant d'imaginer se reproduire mais c'est un raisonnement logique qui n'est pas forcément soutenu parce que l'observation je n'en sais rien je ne me rappelle plus mais je l'ai dit dans une ou deux vidéos l'univers électrique ai-je besoin de le rappeler l'univers électrique il y a plein de gens qui en parlent ils ont des points de vue convergents mais pas forcément similaires les uns avec les autres il y a le Thunderball Project il y a Suspicious Observer très liés les deux et il y en a d'autres et il y en a aussi version française je ne connais pas la version française moi j'ai commencé ce sujet là à une époque où je n'avais pas trouvé la version française je ne connaissais rien en fait j'attaquais et en français les sujets qui m'intéressaient étaient complètement pipots ils étaient complètement pipotés alors j'ai été voir chez les sources américaines anglaises et donc maintenant je vois que les défaillances qu'on a décryptées débunkées dans l'infiltration américano-anglaise arrivent en France avec un grand succès parce que le peuple français est évidemment à la bois de ces informations là qui font partie du monde et dont on était privé depuis bien longtemps ça fait partie du monde de notre vie c'est enfin quelques informations comme une météo émotionnelle quelque part une météo dans un monde émotionnel une autre vibration dans laquelle on a oui émotionnel ça ne veut pas dire qu'on est on est malléable on peut avoir une bulle émotionnelle soumise à un climat émotionnel une bulle autonome comme ici là c'est pas parce qu'il pleut que je suis mouillé je suis à l'abri je suis à un toit maintenant ça n'a pas toujours été le cas mais ça l'est ça c'est son appartement dans l'immeuble voilà le genre de bon je pense que John Hutchinson même s'il ne maîtrise pas tout évite de faire des choses qui puissent nuire à son environnement il me semble qu'une fois il en a parlé parce qu'il y a des interviews et tout ça vous savez peut-être vous débarquez sur la chaîne maintenant mais ça fait des années que je passe des journées entières à m'intéresser à tous ces sujets variés donc d'une part j'ai des facilités à passer de l'un à l'autre et d'autre part j'ai j'ai pas de diplôme mais certains diraient que je mériterais au moins celui de conspi-chef donc maintenant je vous fournis mes réflexions au niveau de conspi-chef donc vous accédez tout de suite au niveau d'éducation conspi-chef dans lequel mes encarts vous permettent des fois si ça vous manquait si ça vous manquait en toute humilité donc de de bâtir quelques échelons pour comprendre ce que je vous raconte mais bon c'est 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 hallucinant tu as vu je l'asprouve Il y a d'autres pays dans lesquels on a vraiment le droit de être plus libre et autorisé par les voisins, en fait, à vivre sa vie sans... Je n'ose pas le faire parce que si je le fais, les voisins vont dire ci, vont dire ça. Regardez-moi le matos qu'il a mis au balcon, Gaillard. Non, parce que chez un fan de Star Trek ou Star Wars, ça ne pourrait être que du plastique. Chez lui, ah non, c'est machin à mon avis. C'est capable. C'est du vrai matos. Alors, peut-être que là, c'est une illustration en plastique. Je ne vois pas pourquoi il aurait reproduit en plastique. Mais bon, on ne sait jamais. C'est peut-être juste pour stimuler justement ses voisins à s'intéresser à des trucs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Mais je ne sais rien, je ne sais rien. Je n'osais imaginer qu'en fait, c'était du vrai matos. Que c'était tellement hallucinant qu'il n'y avait même pas besoin de le cacher. Tellement les gens n'auraient jamais attribué une quiconque importance à ça. Vous voyez. Mais on est dans un monde où on finit par... Enfin, où j'ai fini par pouvoir réfléchir tel que je viens de vous le prouver. Oui, oui, ce n'est pas le plus reposant non plus. Ça, c'est clair. C'est une réflexion en billard, en bande de billard. Une ou deux bandes minimum. Et vis-à-vis des intentions de la CIA, on va dire que ça va être... Ces deux premières bandes sont déjà imaginées comme étant les histoires 1 et 2 qui vont être adoptées par les premiers complotistes, conspits et autres. Vous voyez. Elles sont déjà, a priori, préparées. Le fin but de l'opération est encore plus fin et le vrai bénéficiaire de l'action n'est pas forcément celui qui va être accusé publiquement. Là, il dit qu'on peut voir les chaînes pour empêcher que les gens lui piquent le truc. A priori. Enfin, c'est ce qu'il dit, à mon avis, la chaîne, là, c'est une masse. C'est une masse électrique. Non, parce que lui, il connaît quand même... Peut-être qu'il est très technicien, mais... Par le biais selon lequel on attaque ce sujet-là, cette situation, je ne suis pas sûr qu'il comprenne tout. Et il avait une certaine intégrité structurelle, puisqu'il habitait au deuxième étage. Encore, qu'est-ce que je voulais dire en rapport à ce qu'ils comprennent tout ? Alors, regardez l'expérience de William Reich, ou avec quelques tubes d'aluminium, d'aluminium, non, surtout pas, de cuivre et des cristaux de quartz. Et il a réussi à faire pleuvoir dans le désert. Regardez le nombre d'interprétations que vous pouvez attribuer à cette réalisation. Et voilà. Regardez celles qui pourraient servir un gouvernement qui dit « Ouais, c'est magique, croyait n'importe quoi, vous êtes des conspices, ça n'existe pas. » Voilà. Tout ce qu'on ne peut pas vérifier en laboratoire, et calculer en laboratoire, n'existe pas. « Ah, ok, bon. Tu l'aimes ta mère ? Ouais. Tu l'aimes ta soeur ? Ouais. Est-ce que tu les aimes autant ? Tu l'aimes ton père ? Ouais. Est-ce que tu les aimes autant ? Et comment ? Et lequel est le plus haut ? S'il y a une différence ? » Alors, on finalise là, parce qu'on est des petits chiars, « T'aimes la tarte aux poires ? J'adore ! » Et la torte à teint, celle-là, je préfère encore. Ça dépend caraméliser la cannelle. Oui, la meilleure. Ah oui, j'aime bien aussi. Tu fais quelle différence entre les deux ? Alors, cette variété-là, tu la vois où dans ton laboratoire ? Avec les éléments utilisés, parce que je pense bien qu'ils en ont, qu'ils font la différence, évidemment. Utilisés officiellement selon les académies pour lesquelles on paye une bande de pingouins qui nous limitent depuis des années-y, en se pavanant comme des traîtres qui se la jouent tous mes permis. Et qui ne sont que des pingouins. Et qu'il ne vaut mieux pas qu'on croise quand les gens se rendront compte à quel point leur vie a été gaspillée. De manière contemporaine, vis-à-vis de ce qu'ils auraient pu vivre s'ils avaient eu accès aux énergies, aux productions, aux industries, au niveau de santé, à l'intelligence, au renseignement, aux informations globales. Et à l'avis tranquille, auquel ils auraient dû avoir droit depuis fort longtemps. Au moins 100 ans. Nikola Tesla, tous ses soutiens financiers, il me semble, une grande partie d'entre eux en tout cas, ont fait la croisière sur le Titanic. qui était en fait le Britannien. Enfin bon. Comme Rockefeller a remercié la presse d'avoir soutenu leur projet, sans action de laquelle ils n'en seraient jamais arrivés là, ou un collègue à lui, je ne m'en rappelle plus. Il faut voir ça, à mon avis, dans les 100 citations d'un bouquin de Michel Collomb. Qui n'est pas assez conspire, à mon avis, mais qui sinon a une bonne analyse de l'historique, au moins palestino-israélienne. me semble-t-il. Mais bon, il n'est pas assez conspire. Il oublie sûrement l'accord de, je ne sais plus quelle année, entre justement Rothschild, Rockefeller, Wahlberg et autres, bien avant la création d'Israël. Leurs intentions et la raison pour laquelle ils allaient le faire. Il oublie, ou il ne connaît pas, les papiers qui sont inclus, inclus, je suis vu très bizarrement, avec Chan Thomas, Adam et Eve story, à propos des déluges, du renversement des pôles magnétiques, voire géographiques, voire géographiques, cycliques tous les 12 000 ans. Et autres perturbations dues au climat solaire, sans quoi je rajouterais, moi, et hop, 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 n'oublions pas ce que nous a dit James Thorac, que les EMV, qui protègent globalement la Terre pendant des cycles assez longs, de toute éruption solaire dangereuse, ben oui, c'est vrai que ça tape partout, sans jamais taper franchement sur la Terre. Le pire qu'on ait eu, c'est les Carrington en 1857, neuf, neuf, et qui n'a touché finalement que les gens qui étaient vraiment en activité autour des lignes, téléphoniques. Si je ne m'abuse. Je n'en sais rien. Peut-être que ça aussi donnait lieu à Arisette, vont dire certains. Je n'en sais rien. Là-dessus, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas sûr. Ouais, je n'en sais rien, on va dire. Je suis au courant, mais je n'en sais rien. Je ne vois pas. Il y a un problème, c'est flou. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une redondance, mais je connais des arbres généalogiques qui sont longs, vieux. si je veux me refaire au mien, je dois admettre qu'il me semble qu'il y a une zone de flou. Il me semble qu'il y a une zone de flou. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que par souci d'intégrité, mon père avait laissé la zone de flou dans la retranscription de cet arbre généalogique. Mais bon, il datait en 1300 et quelques. Je ne me rappelle plus. Il y a d'autres zones de flou dans les parties de la famille dont on a perdu la trace. qui réapparaît et hop, on peut la reciter, mais il y a une zone de flou. Elles sont notées. Non, non, il y a une honnêteté à retranscrire la vérité en laquelle on croit, dans laquelle on a les preuves et tout ça. Franchement. Évidemment, ça n'exclut pas le fait de pouvoir se tromper ou avoir été blousé. Parce que si un archéologue du futur tombe sur l'étude des journaux des dernières années pour faire son étude de ces temps derniers, il va être complètement à côté de la plaque pendant un certain nombre d'années jusqu'au moment où il va tomber sur les archives peut-être 2025 ou je n'en sais rien ou juste 2023. Maintenant, là, rien. Ça suffit d'attendre les avocats, les enquêteurs. Oh, on a les preuves de tout. Vous foutez de nos gueules ou quoi ? C'est des assassins. C'est un attentat qui a été commis, qui est encore en train de se commettre. Vous allez les arrêter là ou quoi ? Moi, je suis fou là-dessus. Excusez-moi. Ça ne m'aide pas à être un jeune. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, je n'ai pas quelque chose d'autre à faire. Finalement, je me suis retenu pendant longtemps. Alors maintenant, je ne vois pas pourquoi je ne jouerai pas de livresse puisque de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, 5 ans, 5 000 abonnés. L'autre, 4 mois, 70 000 abonnés. En faisant juste le critique des journaux, de l'actualité, enfin bon, le chansonnier d'aujourd'hui. Alors, il y en a plein d'autres. Il y en a qui en ont 300 000, des abonnés. Et je ne vous parle pas de ceux qui ont un million d'abonnés parce qu'ils ont reçu un colis et qu'ils le déballent devant vous. Alors, parce que je pourrais vous le faire aussi. J'ai reçu un colis délicieux. Magnifique. Spectaculaire. Visuellement, spectaculaire. Émotionnellement, très touchant. Multiple romainciments. Très touché. Je ne vous le montre pas. Pourquoi ? Si je vous le montre, si je ne peux plus critiquer ça. C'est clair. Mais alors, vraiment, c'est du bon. Et j'en ai un autre. Vous voulez un petit chocolat ? Oh là là. Là, j'ai un petit extrait de chocolat varié. C'est... Vous goûtez, quoi. C'est différent au chocolat. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, ils n'ont pas tous la même saveur. Par contre, vis-à-vis du nom qui est marqué sur l'étiquette, des fois, vous vous dites comment ils font. Bon. c'est clair que je ne vais pas goûter ces chocolats de manière gourmet. Tester. Après une journée plein de cigarettes, pas une bouche fraîche et une autre, par exemple. Évidemment. Néanmoins, est-ce qu'on fait ça ? Je ne crois pas. Évidemment qu'on ne fait pas ça vu qu'en général, les produits qu'on bouffe ne méritent pas cette attention-là. On en espère beaucoup plus comme s'ils avaient la valeur de notre enfance. Vous voyez ? Bon, allez, reprend. Je pars dans le... Le Madden de Proust. Et je n'ai rien à voir d'autre avec Proust que cette faculté de remémoration. C'est bon. Bon, il essaie d'analyser la fonction de ces choses. Bon, ce truc-là ressemble quand même à une mitrailleuse, mais... n'est-ce un gag ? Parce que ce genre de tubulure, ça dépend de ce que vous mettez. Si vous mettez un cristal de quartz, si la tubulure est peinte, mais qu'elle est de multiples cuivres, voire d'autres métaux, et que ça crée une focalisation plasmatique, ça m'appelle aussi un canon à plasma. Ah oui, oui, vous ne savez pas ? Il y a moyen de créer des canons. Bon, en général, il faut beaucoup d'électricité, tu vois, il faut une impulsion, là, voilà, il faut se refaire tout ça. Il faut se refaire plein, plein, et tellement de choses que, oui, on se sent démuni. Mais bon, là, on se sert d'un matériel physique. Sinon, de quoi on dispose ? On est arrivé tout nu, on va repartir... comme si on était tout nu, toutefois n'est pas. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'on a ? Au-delà de l'esbie ? Et ce tisbie, qu'est-ce qu'elle a ? Il y a un endroit où on peut passer à un niveau où ce tisbie peut gérer notre 3D. D'autant plus, actuellement, dans la bienveillance. L'autre côté sera tout de suite soit annulé, soit... annihilé. a priori. Puis bon, sur ma chaîne, normalement, il n'y a que des gens qui pensent un petit peu positif, au moins, un petit peu positif. On peut être un peu déprimé, dépressif ou... dubitatif. Néanmoins, on a envie que ça change du beau côté. il y a un intérêt. Donc, il traduit ça comme étant une utérieuse. Un ventilateur qui aurait pu créer l'humain. Vous avez vu la gueule des balles, là ? On va les reprendre. Vous voyez des petites fougères là qu'il a oubliées. C'est pas une fouillère, d'ailleurs. ça ressemble aussi à une branche de certains sapins japonais. Genre. Il y a un gros plan, là. Là. Non, c'est pas des balles. Je sais pas, j'ai du mal à en voir deux pareils. ça ressemble plus à une sculpture fixe qu'à quelque chose de mobile. Je pense que John Hutchinson, en même temps qu'il est scientifique pointu, à la recherche, mais pointu dans ses recherches, à une part d'artistes politiquement engagés. Ça, c'est comme si j'avais derrière moi un serpent enroulé, vous savez, avec l'ancienne devise des États-Unis, ne me marche pas dessus. outside of his lamp. Let me see, I'm going to fast forward through some of these. Bon, blablabla, blablabla. Il réfléchit. On s'en fout un peu. Vas-y, continue. Ah. Dans le labo. Oui, j'ai repoussé mon secrétaire principal là, qui devenait un patient. Mais bon, à cinq heures et demie, il devient impatient pour une bouffe qui arrive à sept heures. Et il me gonfle tous pendant tout ce temps-là depuis les décalages horaires en plus. On est vraiment en plein le cul de ces décalages horaires. Ils sont malsains et tout le monde les garde complètement cons ou bien ? Je n'ai pas bien compris, mais il a parlé d'intervention lumineuse de l'équipe de photos et de vidéos dans l'aspect de l'image. Je ne suis pas d'or. Je n'ai pas vu d'orbes spéciales sur lesquelles je n'ai pas privé d'élaborer. dans le quartier. Voilà, il peut travailler sur son filtre en tise-yau rouge. C'est un genre de machine qu'on trouve dans son laboratoire à John Hutchinson. Ce n'est pas parce qu'il a eu les cheveux longs et qu'il paraît négligé que néanmoins il n'a pas pointu. Je veux dire, pour ceux qui croient encore qu'il faudrait que je sois là bien peigné, épilé, rasé, costard-cravate, pas rigoler pour produire des sujets sérieux. Il y en a encore. Ils débarquent dans le train de la vie actuelle avec ces notions et ils veulent me les envoyer dans la tête comme si ça valait quelque chose. Je ne sais pas à quel niveau de conscience ils sont, combien de vidéos ils ont vues sur ma chaîne. Je ne sais pas. en toute humilité. Je ne suis pas en train vraiment de me dorer la pilule, de me caresser dans le sens du poil. C'est en toute lucidité. les mecs qui sortent de l'école ils veulent me rappeler que les règles dans l'école c'était ça. Et ils oublient que ça fait 50 ans que je suis sorti de cette école et que j'ai été bien ailleurs et bien mieux et bien plus profond dans tous les domaines qui ont été élaborés dans cette école pour en arriver à vous produire ce que je vous produis en toute humilité. Parce que je pense que vu les résultats et vu la situation je n'étais pas trop à côté de la plaque en fait. Je n'étais même pas loin d'être en plein milieu. Et je ne suis pas seul. actuellement d'après ce que je connais comme paysage français francophone si vous êtes là c'est que non seulement vous êtes la résistance mais qu'en toute humilité vous pourriez prétendre être la résistance pointue. on va dire je ne sais pas comment dire de toute façon il y a des professionnels dans les services concernés qui se gossent s'ils écoutaient ça je ne pense même pas qu'ils écoutent ils n'ont pas besoin d'écouter la vidéo ils l'ont eu en direct en direct quand j'ai pensé à tout ça il y a un moment parce que des fois quand je vous fais une vidéo je récapitule un petit peu tout ce à quoi j'ai pensé ces derniers temps évidemment tout ce que j'ai vu comme vidéo voilà d'ailleurs de temps en temps je fais des références quand je peux je mets des sources et quand c'est des informations qui me viennent des sources précises mais qui sont généralisées là j'évite c'est pas la peine de vous submerger dans les trucs qui servent à rien un c'est passé de deux avec tout ce qu'on sait là c'est à la portée de tout le monde de tout le monde là parmi les parmonautes si vous avez un peu suivi à mon avis peut-être que j'exagère parce que je vous attribue sans aucune humilité un bon niveau de départ pas génial mais un bon niveau quand même sans aucune humilité mais c'était ça doué mais pourrais mieux faire j'avais pas besoin de mieux faire et je passais j'avais une bonne mémoire je me rappelais de tout tout ce qui avait été dit je me rappelais il y a à l'époque il y avait pas que suspicieux ça va et moi j'étais pas le meilleur dans ce cas là il y en avait d'autres qui étaient meilleurs que moi dans ma classe à Brignol Brignol je vous dis au niveau au culte politique et la région là il y a une zone il y a un truc il y a plein de gens qui sont ici de cette région qui ont interféré avec notre notre histoire nos informations notre flux d'informations moi je trouve lui il devient insistant mais il va attendre encore parce que moi je travaille et toi tu ne fais que manger dormir manger dormir manger dormir oui tu ne fais même pas mes dossiers toute l'administratif que j'ai à faire en retard c'est qui bon il est câlin donc je l'excuse il est câlin non parce qu'il n'aime pas quand je l'engueule évidemment qui aime quand on l'engueule et puis d'autant plus avec un coup dans l'aile je ne tiens pas le compte du temps alors peut-être ça dure cette vidéo alors je vais vous dire un truc je m'en fous de plus en plus tu ne m'as pas griffé pour une fois c'est bien qu'on joue je ne vais pas lui faire du mal vous l'entendez bon allez donc si l'effet Hutchinson est une sorte d'effet électromagnétique la grande chose à garder en tête c'est que son appartement complique la situation la zone parce qu'il irradie tout alentour donc il pourrait être impossible de recréer les effets créés dans son labo situés dans son appart en cas non pas uniquement à une époque il habitait dans un camion il faisait ses expériences dans le camion vous imaginez un camion un 16 pattes là toute la caisse derrière c'est son labo bourré d'un matos putain parce que à l'époque suivi par le FBI suivi par non mais un harcèlement constant big up comme on dit big up à John pour sa constance dans son désir d'ouvrir l'esprit du monde aux énergies autres telles que celles développées par Tesla William Reich et d'autres dont personne connaît les noms et qui quand même avaient commencé leurs travaux avant 1900 1905 en fait la magie il faut arrêter de déconner depuis 1770 la politique les gens commencent à devenir lucides intelligents paraît-il avec des moyens techniques en tout cas la ferrage et tout ça et à élaborer depuis la nuit des temps il y avait des chamanes qui élaboraient et puis après il y a eu des chimistes qui élaboraient et tous à chaque fois devraient rendre compte au chef plus ou moins au chef politique parce que le chaman le sort ou l'empoisonnement qu'il pouvait jeter ne pouvait pas rentrer en compétition avec la rapidité d'un coup de poignard ou d'une flèche tirée par un des gardes du corps du chef ses clarinettes c'est bon alors que le chef ne laissait pas arriver au point où ça aurait pu être possible ou que le chef était lui-même déjà doté des mêmes pouvoirs pouvoirs capacités je ne peux pas vous expliquer ce dont je parle je pourrais résumer en disant que l'autre qui a dit que tout n'est question que de conscience a complètement raison et pourtant c'est un gars qui a bossé pour la CIA c'est Robert Monroe je crois il sortit une phrase il a dit tout ça n'est question que de conscience des astronautes américains et russes on dit la même chose Marina Popovic dit ça en disant pensez positif maintenant parce que le monde pourrait ne pas garder une orientation très viable et moi je vais élaborer je vais élaborer là ok élucubration de chez Pam Pam des Terres si je prends en compte ce qu'a dit John Orak et la raison pour laquelle il déprimait parce que finalement au vu des activités terrestres dernières les EMV qui nous avaient protégés depuis à peu près 17 000 ans d'une éruption solaire maximum un autre cycle que celui de 12 000 pas de problème reprenons doutaient qu'ils allaient continuer à le faire vu que finalement ce qui se reproduisait sur Terre n'avait aucun aspect front à la réjouissance des spectateurs ni des acteurs subissants mais entre nous soit dit mais bon ils se demandaient s'ils allaient nous protéger de la prochaine éjection solaire que j'aurais bien vu là simultané avec celle des 12 000 vous voyez parce que c'est des sites c'est des cycles et des cycles et des cycles et on arrive à une période où tous ces cycles-là commencent à arriver à leur répétition petit à petit plus ou moins tous au même moment que j'ai cru comprendre et que ça ça pouvait être influencé par l'intention humaine c'est en quoi je relativise le déni que j'ai mis sur la réalité de ce que raconte Greg Braden en fait Greg Braden ne raconte rien de lui-même il répète comme David Wilcock et comme plein de monde et comme je vous le fais des notions qui viennent d'ailleurs et auxquelles on attribue plus ou moins de valeur en fonction de la connaissance qu'on en a à mon avis ou de l'intuition qu'on en a bon Greg Braden il vous ferait cette vidéo depuis son avion en plein vol patin-couffin tout seul dans la carlingue enfin derrière la vidéo je ne sais pas qui il y a j'étais à bord je ne vous fais pas un dessin en tant que libre je ne serais pas à bord d'une carlingue je serais à bord d'un TR3B d'un TR4Z bordel d'un TR d'un PAM d'un PAM 1 le PAM 1 commençant au niveau maximum s'il vous plaît donc ça s'améliore tant mieux je m'en fous je raconte n'importe quoi je m'en fous là dans l'état actuel des choses même s'il y avait ça je suis trop c'est malo pour moi mais je suis trop en me pégué avec l'humanité on m'offre la possibilité de m'exiler en pleine santé pleine fortune pleine je ne sais pas quoi ailleurs je n'ai pas envie c'est pas ça qui me branche là ah oui c'est spécial alors je vous fais une introspection direct immédiate franchement et puis vous pouvez tester au pendule si j'ai la vérité ou pas dans l'état où je suis incapable de mentir correctement non c'est vrai on escape dans un paradis quelconque c'est même pas mon but je manque d'air vous voyez genre plutôt non j'ai pas envie d'être tout seul c'est vrai que l'animal humain est sociable plutôt que de dire que l'humain est un animal sociable pour le peu que ça change il reste intéressant la différence entre l'humain et l'animal il y en a un qui réfléchit qui sait qu'il va mourir et qui peut être conscient qu'il est conscient et puis même conscient qu'il est conscient qu'il est conscient vous voulez en faire une fois de plus faites-le allez-y allez-y vous voulez des méthodes vous lisez vous regardez le film ah histoire d'un homme remarquable ou histoire d'homme remarquable un film de Peter Brooks Peter Brooks Peter Brooks après vous lisez Fragments d'un anciennement inconnu c'est c'est complémentaire après vous lisez un ou deux Gurdjieff mais pas trop parce que c'est beaucoup de temps perdu sur une littérature affligeante qui vous accable plus qu'elle ne vous stimule à mon avis et je vous je vais passer par ailleurs où je suis passé mais c'est c'est un bon début déjà pour avoir de vous une une estimation intéressante et quelques moyens d'essayer d'évoluer à partir de bases réelles que vous ressentez en vous parce que vous les constatez vous pratiquez ça très rapidement vous allez vous isoler de tout entre environnement et ça c'est une preuve c'est une preuve vous allez rapidement constater qu'il y a énormément de gens qui non seulement n'ont aucun intérêt à être fréquenté et qui en plus bouffent votre énergie vous prennent votre temps abusent de vous ça va vous donner une conscience assez intéressante en fait mais qui va vous isoler d'énormément de gens raison pour laquelle j'ai craqué j'ai arrêté à l'âge où je l'ai pratiqué qui était un âge où j'étais plutôt en recherche d'une compagne d'un boulot d'une activité magique magique je plaisante mais bon intéressante et répercussion magique enfin bon donc après vous arrivez dans mon état vous n'arrivez pas comme ça dans mon état chacun fera son chemin vous n'en faites pas mais moi je suis dans l'état où maintenant ben écoutez je vois le chat qui attend sa patée il a je l'entends hein alors parce que c'est l'heure c'est l'heure donc à mon avis c'est 18h05 je vérifie c'est 17h51 continue donc là bon il critique donc il suggère d'aller ailleurs pour voir le plein en des reportages vidéos donc c'est un sceptique qui s'intéresse il est il est neutre il est il y croit pas très tellement parce qu'il est en pleine zénie parce qu'il voit il ya les preuves sous les yeux qui n'arrivent pas à expliquer mais il dit mais je mais je mets en doute comme d'habitude comme d'habitude savent pas quoi lire alors ils mettent en doute parce que personne d'autre n'en parle bon ça c'est l'eau commun de tous les inventeurs ouais ton truc c'est pas possible ça n'existe pas ça serait il ya un inventeur c'est m3 son moteur magnétique qui était super surpris que son invention ne parvienne pas jusqu'au public ni même que finalement il puisse élaborer son invention il était surpris de tomber sur les services secrets de l'armée et ceci et cela et à mon avis on n'a plus trop parlé de lui soit parce qu'il a dit ok qu'il acceptait le chèque mais il accepte le chèque en échange de la sécurité pour lui et sa famille sinon on lui a fait comprendre que tout le monde allait mourir c'est une mafia incroyable vous imaginez les milliards de dollars sur énergie pétrole gaz il valait absolument pas qu'on passe aux énergies libres c'est c'est là où tous les banksters ont mis leurs acquis qui maintiennent toute la population dans cet état de soumission depuis longtemps et ils espèrent faire durer ça le plus longtemps possible et si jamais ça variait toujours garder la main dessus eux les criminels et nous on va les voter pour des gens qui honnêtement essayent de continuer à entretenir sur terre un état d'esprit direction une hiérarchie tout ça c'est comme ça qu'on fait parce qu'ils y croient parce que tout est maîtrisé dans les sciences en éducation dans tout même dans l'histoire les mêmes entités donc vous regardez john d elisabeth première élaboré par dan witter et son pote de l'époque qui est mort maintenant qui est un alchimiste et plus que ça vous prie de le croire ne lui cherchez pas les noirs c'est comme pote et mreyfate à mon avis voyez vous cherchez pas les noirs sur le genre là vous regardez vous observez vous n'absorbez pas à moins que vous voulez vous engager là dedans auquel cas vous rentrez aujourd'hui après imaginons que imaginons qu'effectivement ce que nous raconte kim gogan soit effectif là en action parce que moi je remarque que des trucs positifs des facilités de d'arrêter de fumer ou de moins fumer on va dire parce que je fume encore parce que j'ai envie c'est un plaisir que je maîtrise beaucoup mieux d'ailleurs mais pas que hein il y a plein d'autres choses la qualité de ce que je vois là mes relations les relations que froidement maintenant presque je considère comme inexistantes ou à réfléchir je sais pas c'est aussi l'inconvénient du gourgif c'est que vous devenez un peu froid au niveau d'un sentiment d'affiliation d'obligation et tout ça auquel en fait vous n'êtes pas lié autrement que parce qu'on vous a dit que vous l'étiez et qu'en général les gens qui vous y confinent sont rarement complètement bien intentionnés vis-à-vis de vous quoi constatez que s'ils sont pas arrivés ils ont fait le mieux mais là il fallait vous libérer parce que bon même en voulant faire le mieux d'après eux c'était une catastrophe pour vous quoi hein l'ancien temps le mieux mon fils tu feras comme moi hein aucun respect en fait du désir du libre arbitre hein la famille quoi parce qu'évidemment parce qu'évidemment ces gens-là avaient un statut dont la valeur à leurs yeux en tout cas était tellement rare ou si difficile à acquérir à leur époque que évidemment s'ils arrivaient à le transmettre à l'enfant oui mais néanmoins quoi bon c'était aussi selon d'autres critères dont on n'a pas discuté maintenant donc sur ces liens-là il a cité un interview qu'il a fait avec lui oui c'est pas quelqu'un qui est favorable à John Hutchinson c'est même presque plutôt neutre ou sceptique qui arrive et qui à la fin comme on continue à dire ouais il fait ça donc il comprend partout et puis John c'est pas une interview de quel que soit le nombre d'heures que John peut lui expliquer tout ce dont il doit avoir notion ben voilà c'est comme les gens là qui me posent des questions sur un point précis lors d'une vidéo c'est pas que j'ai pas envie de répondre je réponds des fois plus ou moins d'ailleurs c'est plutôt que ainsi que l'on fait remarquer quelques-uns les personnes qui arrivent en cours de conférences ne se permettent pas d'interrompre pour poser des questions qui ont pu être traitées au début de la conférence vous faites pas ça normalement quand vous avez le niveau de comprendre la conférence vous faites pas ça là j'irai le secrétaire parce qu'il me gonfle 17h 58 ouais ben non aujourd'hui ce sera 19h30 20h parce qu'hier c'était 18h et c'était une catastrophe ils m'ont gonflé à 20h 21h 22h 23h 24h ils ont pas arrêté ils ont bouffé trop tôt du coup après ils avaient faim de nous je sais pas et en plus ils essayent toujours le lendemain d'avoir autant d'alimentation d'heures d'alimentation qu'ils en ont eu la veille donc c'est jamais une en moins c'est toujours c'est toujours une en plus donc ça suffit vous avez bien vu ils sont loin d'être nègres et au poids je vous le dis ils sont loin d'être nègres ce machin là il fait bien 6h30 maintenant je l'ai envoyé sur mon lit n'arrête pas donc il a fait deux interviews bon il parle de son truc on s'en fout un peu maintenant donc dans le laboratoire de John il n'y a pas une grande lumière mais il aurait pu mettre le filtre en 6 yeux rouges parce que ah voilà c'est pas neutre là c'est plutôt péjoratif comme vu de John que majoratif et il aurait pu être neutre il se rend pas compte je crois que c'est un newbie dans le domaine des sciences et des énergies nouvelles et qu'il se rend pas compte que c'est un domaine de guerre donc il arrive là il fait une interview honnête à son niveau donc je vous la transmets vous aurez les données vous aurez tout ça ça veut pas dire que j'écoute ce gars la team Ventura je connais pas moi celui que je connaissais c'est John Hutchinson dans un disque dur qu'à mon avis aujourd'hui avec ces moteurs là j'arrive même plus à lire en plus vous avez pensé à ça ces styles d'écriture ils passent là USB à USB 2.0 à 3.0 et bien de la même manière il y a des programmes qui n'arrivent plus à lire enfin je sais plus il me semble j'en sais rien mais des fois je mets un disque dur et il peut pas le traduire faut que je passe par ma colonne que de ma colonne j'enregistre en dossier que j'arrive à transcrire sur un autre que après je peux lire hé bon il le trouve très brillant et efficace dans les interviews non mais il est pointu il est juste pointu il a l'esprit qui pétille vous savez ce que ça veut dire l'esprit qui pétille quand vous me trouvez brillant voilà quand les idées fusent quand la logique flirte avec votre réalité quand vous comprenez tout que ça s'illumine voilà et bien lui il est comme ça et je pense pas ni qu'il fume ni qu'il boive ni qu'il prenne autre chose quand vous êtes dans ce domaine là là vous êtes en train de manipuler ça mais c'est comment dire quand j'étais sous l'heure à l'arc que vous êtes là en train de de sculpter en balançant des gouttes de métal en fusion alors il y a plein de franc-maçons qui à mon avis sont en train de de ne pas mais non mais franchement c'est 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 du vulcain c'est du prométhéus c'est tous les messagers des dieux qui nous ont appris la métallurgie et tout le reste c'est soi-disant soi-disant nous ont appris effectivement une fois que vous avez mis l'humanité dans l'état où vous l'avez réduite être obligé de devoir lui à réapprendre des trucs alors que normalement si on s'intéresse nous dans l'état où on est en tant qu'ils vivent si on s'intéresse à quelque chose on sait on sait tout ce que ça concerne on sait tout ce qui est concerné on sait moi je pense et un autre niveau peut-être je suis bonheur quand même si on veut on peut mais à ces niveaux-là on n'est pas Dieu pour les religieux chrétiens ou pas qui se prennent pour Dieu non on ne se prend pas pour Dieu on n'a pas le niveau de comprendre ce qui se passe au niveau de Dieu nous on ne se prend pas pour Dieu nous mais vous qui pensez savoir ce à quoi correspond Dieu alors que vous ne comprenez même pas dans quel niveau nous on est là de conscience de quoi je me mêle votre règne ne tient que par la force brutale débile par subjunction d'un personnel uniquement avide de monnaie et en fait de moyens de vivre au minimum je ne sais pas je vous dis ça comme ça j'ai fini de me rouler ma clope et je reviens vers vous pour lancer la vidéo j'ai mis plein de tabac partout évidemment sinon c'est pas drôle hop donc la physique il connait bien les gens qui sont impliqués dans cet effet-là sans blague ça c'est une phrase qui va à peine être traduite j'ai dit autre chose après un peu plus favorable mais je vous rappelle plus haut son impression c'est que ça n'arrive pas si souvent donc il faut que je retraduise le reste l'intention de John Hutchinson c'est de la créer cet effet de l'expérimenter de le tester et son impression c'est qu'il ne maîtrise pas la chose si souvent que ce serait nécessaire je pense que même John Hutchinson est d'accord avec ça en cas je pense qu'il y a d'autres scientifiques qui sont servis toutes ces données qui ont été plus loin mieux avec des corrélations soutenues par convergence de notions vis-à-vis plein de domaines qui correspondent à ça grâce à une intelligence artificielle ou pas et qui ont accédé justement au bénéfice de l'interdisciplinarité des domaines dans des recherches de pointe quelles qu'elles soient les nazis ont fait ça en 1937 je te fous de ma gueule c'est 18h08 tu vas attendre jusqu'à 20h je ne veux pas vous voir jusqu'à 20h mais tu as raison c'était l'heure hier ou avant-hier avant-hier c'était l'heure tu as raison mais là je ne veux pas vous voir et tu m'écoutes vous allez voir combien de temps est-ce qu'il m'écoute je tape sur deux minutes et encore reprenons vous voulez encore nous montrer un petit extrait c'est essentiellement du son il y avait qui était dans l'atelier de John ils habitava 20 miles l'un de l'autre ils se croisaient souvent donc il y en a un qui filme l'autre et s'il se rappelle bien voilà l'effet ce qui est important d'après lui je rajoute d'après lui à noter là c'est des choses qui ne sont jamais passées à la télé aux Etats-Unis en tout cas donc il filme John en train d'expérimenter de faire une expérience vous voyez le flash là alors c'est sûr qu'il n'y a pas une lumière en plus un spot lumineux qui a qui a à ce moment-là illuminé la scène moi ça me rappelle autre chose ça me rappelle plutôt les radiations gamma ou autre ou autre genre d'énergie parce que la gamma elle est fractionnée celle-là elle me paraît moins fractionnée enfin bon c'est une vidéo je ne connais pas la vitesse de diffusion des images 10 20 30 40 60 200 par seconde donc tout l'équipement là est enchaîné sur place il est fixé vous voyez les chaînes lui il pense que c'est pour l'enchaîner une chaîne qui suspend le truc moi je pense que c'est pour l'isoler à la limite du sol mais sinon non c'est plutôt pour faire une soit une antenne soit une mise en masse ça dépend dans quel sens elle va ou soit les deux d'ailleurs enfin bon vous voyez là quand même un effet plasmatique donc c'est une expérience pour voir si quelque chose se produisait c'est un peu aléatoire quand même il donne une estimation du prix de l'équipement donc de 3000 livres anglaises ou en poids avec des pounds qui font je ne sais plus 580 grammes ou 800 grammes ça dépend quel pounds enfin bon la moitié en kilos au cas où que ce soit ça dont on parle je précise parce que voilà intelligemment les anglais ont donné le même nom autant à la livre que la pounds donc une livre c'est 0 non c'est plus c'est 1,85 euros mais c'est en général 580 grammes aussi ah mais pour foutre le why dans l'esprit du peuple comprends-tu les gaillards et bien bien sûr de plus on est embrouillé le moins on comprend évidemment vous n'avez qu'à moi qu'elles ont fait donc je ne sais pas s'ils parlent de poids ou de prix je suis bonheur qu'ils parlent de poids mais je ne vois pas pourquoi ils considèrent le poids de ce matériel électrique de ces onduleurs et autres spectrographes divers et je ne sais pas est-ce que c'est le prix quelle idée il peut avoir de ce prix tiens il est revenu et il est quand même 18h13 ah plus que deux heures ou il est pas content il rouronne par là ainsi ainsi non parce que dans les bras du patron quand même il aime bien quand ils ont les bras du patron En général, c'est calin. Alors, bon. Là, hein ? Allez, Oust. Oust, 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 Oust. Tu reviens la prochaine fois. Donc, on verra. On va pouvoir établir une échelle. Revenons. Il est encore là. Il n'est pas prêt. Je l'entends. Ouais. On arrive au bout de la vidéo. Malgré moi, c'est quoi cette histoire ? Bon. Écoutez. Voilà. C'était celle-là. Il faut que j'en prenne les références. Pour les laisser, pour vous. Quel bourre, hein ? Voilà. C'est juste pour foutre le wild dans l'esprit des éthéticiens. Oui, oui. Les débunkers et autres truands payés par les saligos pour nous foutre en l'air. Non, mais attendez, attendez un peu, là. Attendez un peu. Vous allez voir. Finalement, vous voulez provoquer une guerre civile dont vous pensez être extrait ? Vous vous rendez compte que grâce à Internet, on connaît toutes vos relations aussi. Pour moi, moi, je ne connais rien. Je suis un nerde. Je ne maîtrise pas. Moi, je ne connais rien du tout. Il y a des gens auxquels vous tenez ou il n'y a que votre ventre qui compte pour vous ? Ça va vite se voir, là. Déjà, et puis du coup, vos proches, s'ils ont autant de pouvoirs relatifs que vous, vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas que ça. C'est fini, votre existence libre sur Terre, partout, partout, surtout si on passe au Côte-Bas et qu'en plus, vous avez une marque. Ça veut dire que vous pensez qu'il y a une caste régnante sur toute l'humanité ? Donc, vous débarquez, vous ne savez même pas qu'il y a de multiples fractales dans le deep stick et que qui que ce soit au pouvoir, ils luttent tous les uns contre les autres. Ils sont assez puissants, chacun, là, vous savez. Ils font la guerre, ils ont des ressources constantes, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent. Et puis, on n'est pas content, vous n'imaginez pas ça comme ça, je suis si beau dehors. Moi non plus, je ne suis pas sûr que je voie ça, mais là, je l'imagine, là, je me laisse parler. Avec ou sans, je fais ça. D'ailleurs, des fois, je fais moins bien avec que sans. Désolé. Bon, je vais essayer de répondre. Ouais. Ah. Attends, je suis en pleine vidéo, j'ai mis suspendre, mais je n'ai pas encore entendu la machine le dire. Donc, pour l'instant, ce n'est pas loin de passer en direct. Non, je n'ai pas mis le haut-parleur, donc ce n'est pas clair, mais j'ai mis suspendre et mon ordi, il n'a toujours pas intégré. Je n'ai pas fini.